Salut à toutes et à tous et bienvenue mercredi 3 mars, c'est un nouveau récap évidemment avec bien toujours les meilleurs chroniqueurs qui viennent autour, on va le faire, mais en fait je suis en train de regarder ça, BFM est désormais sur Twitch les amis mais surtout la kick-orpe est dans le chat et il passe un mauvais moment, c'est dur et pourtant Kamel vient de tweeter, venez on pose une question sur le Covid, il a dit exactement PTDR, le live BFM c'est une boucherie the bee, le bourbier ultime que quelqu'un la sauve Miskina, venez on pose tous une question sur le Covid pour l'aider un peu, wallah ça doit pas être facile, c'est pas raciste, je pense qu'elle est en fou le transpi la pauvre, mais bon écoute ils tentent des trucs, en tout cas j'imagine qu'ils pourront dire hé on a fait 20k, pas bien joli on a rien pu faire, let's go, ils nous baissent, ils nous sont trop forts bon alors après FibreTigre a mis quand même un autre tweet que je trouvais assez vrai, c'est j'ai hâte de voir le mec qui va être responsable de la branche Twitch d'une chaîne télé et qui va dire les gars on cartonne sur Twitch, balancez-vous du contenu, on fait 20k viewers et là t'as la télé qui d'après Médiamétrie fait des gros 600k vues à 4h du matin sur la TNT et ils vont être là bah non c'est pas beaucoup, c'est rien, rediscutons des chiffres de la télé, ça m'intéresse, le pavé dans la mort, ça m'intéresse, en Médiamétrie nous sommes 160 milliards sur TPMP aujourd'hui, d'après Médiamétrie il y a un milliard de français, il faut le savoir, donc vraiment, c'est vrai, je savais pas qu'on était si nombreux, c'est fou, c'est vrai sur TPMP il y a de la sorcellerie, c'est vrai, il y a des sorcelles, hashtag Carla Moro, je sais pas quoi, t'as pas vu, il y en a une qui s'est faite maraboutée, non mais je regarde pas la télé, bah moi non plus, c'est juste plus jusqu'à nos oreilles, oui c'est passé un truc sur Twitter mais alors j'ai suivi les hashtags il y a des trucs comme ça, impossible de comprendre ce qui se passe, c'était apparemment il y a une meuf qui aurait utilisé de la sorcellerie sur une autre meuf, oui d'accord, ok, et ils sont tous sur la télé en disant non mais la voyante elle a des pouvoirs et tout, oui, et du coup il y a un spécialiste grand maître sorcier qui vient dans l'émission, qui est arrivé, c'est incroyable, un spécialiste en sorcellerie mais d'ailleurs la série WandaVision est inspirée de, c'est exactement, c'est la sorcière rouge, évidemment autour de ce plateau vous l'avez vu on est avec Hugo Exary, qui vont bien et qui juste après dans l'émission Destruction All-Star, eh bien vont tout simplement gagner, juste détruire, voilà, bah juste de la Destruction, avec des All-Star ce soir, c'est pas nous qui gagnons un de nos cas, enfin, nous trois, nos deux duos quoi, ça dégoûte, bah oui, à vraiment oui ça dégoûte quoi, parce que ça peut être qui, Ponce Rive, Ponce Rive ou TPK Lutti, TPK Lutti, pourquoi pas, il faut qu'on brille, ça que je vous dise, Ponce Rive, Ponce Rive, Ponce Rive, Ponce Rive, Ponce Rive arrêté, mais pour la découverte du jeu, moi j'avais bien aimé, on a notre spécialité avec Hugo, voilà, on va pas révéler là-dessus parce qu'il y a un adversaire, ne donnez pas tous les calls, mais voilà, on a étudié un peu la tier liste, on va pas se mentir, on a nos main, on a tout ça, je pense que Blue Fang va sortir ce soir, ouais, mais bon bah merci, quel tier liste, Blue Fang ? La tier liste de Blue Fang ? Bah oui, ok, et alors ? Tu l'avais cette info ? Hein ? Tu l'avais cette info ? Bah oui, tout le monde le prenait déjà Et je l'ai prenait ? Bah Domingo, je lui laissais quoi Le pouvoir de Blue Fang, je sais que c'est le mec qui a une gueule de loup là, mais Le pouvoir de Blue Fang, j'appuie, je tue tout le monde en one En fait il a une bagnole avec des scies devant, non ? Ah oui, les scies devant Moi je prenais aussi le personnage qui fait les piques ici, qui était, on peut le dire, mon main, et j'avais pu faire pas mal de petites choses, après on a le mode Battle Royale où on a quand même brillé avec Hugo Top 12, top 13 C'est celui où il y a les trous dans la map là ? Si on a fait un top 3 à un moment On est d'accord que c'est bien la meilleure photo de Domingo là, qu'on a pris C'est bien, ouais Oui, Blue Fang trop fort La photo de TPK, on dirait qu'il a 46 ans, que c'est Jean-Pierre Pernod On va peut-être en parler C'est vrai Luthi va avoir Jacques Desange Même Pompon là, c'est ce que c'est que ça Ah non, moi je prenais la... On dirait rien, mais on a quand même toujours Jiria qui a des cheveux aussi Oui oui, ça c'est un problème On est mal placé pour donner des leçons Je prenais la meuf qui explose En gros elle est à chier, par contre son ulti ça one-shot toute la map C'est en mode let's go Oh si t'as la meuf, la Louvre là Oh là là dis donc Oh ça monsieur Après il y a certains pouvoirs, je vais pas te mentir, les pouvoirs à pieds, j'active, ça fait rien Genre Blue Fang, son pouvoir c'est censé, dès qu'il y a un mec qui le touche Oui, qui le touche, ne sert à rien J'appuie la voiture, elle m'écrase Mais c'est pas pour les voitures, c'est pour les mecs à pieds Bah oui mais du coup les mecs à pieds Oui mais du coup c'est quel intérêt, t'as déjà vu deux mecs qui sont au moins à moi Je descends de la voiture, on va s'embrouiller Après si, tu descends, tu mets des gros kicks, ça te fait gagner des points aussi Oui mais le mec qui est en face, il est déjà dans une voiture On est d'accord Il y a très peu de one-one en mode bien Il y a pas beaucoup de combat à pieds à part sur les banques quoi Ouais voilà Enfin bref, tout ça ce sera ce soir Il y a un perso qui devient invisible en vrai sur le mode de jeu Battle Royale Ouais Si tu veux être le dernier survivant, si tu me vois pas j'ai gagné Ouais je crois que c'est la souris qui devient invisible il me semble C'est la gueule de robot C'est le robot Ah mais c'est le mec de Daft Punk Il ressemble un peu Ah ouais peut-être d'accord ok ouais Vous verrez ce soir Vous verrez ce soir Vous verrez le prime avant le prime On voit les persos évidemment Est-ce qu'on a le décor de l'aréna ou pas d'ici ? Ah je sais pas Probablement Rémi m'a dit Je l'ai pas vu Il m'a dit que c'est triché Moi je me suis pas spoil mais apparemment c'est sympa C'est sympa C'est sympa Bon je l'ai toujours pas vu alors que je hoste cette soirée quand même Donc je vais être dans la surprise Donald Non tu hostes cette soirée Une régalade Avec Donald Renew Quoi ? Ah oui ? Pourquoi ? Parce que quand t'as besoin d'un mec qui représente un petit peu le racing Bah tu prends Donald C'est pas du racing Parfait s'il conduit comme ça moi je veux pas rouler avec lui Écoute Donald on le sait il présente ses TCR C'est vrai C'est un spécialiste de bagnole C'est un spécialiste de bagnole Il y a un jeu PlayStation qui parle de bagnole Tu mets Donald tu vois ça Let's go ! Ça match ! On va rigoler Mercosil 3 mars on continue Ah ok Hugo C'est parti J'ai pas suivi Sunday comment ça va ? Ça va très bien écoute ça va très très bien T'as testé Destruction All Star ? J'ai pas testé Destruction All Star J'ai testé autre chose ce week-end Oh là ! Euh... Parfait ! Non mais quelle la transition ! C'était merveilleux ! Mais ton jingle vas-y ! Tester le fistfrock ! J'ai compris ! Teste le fistfrock ! Tester le fistfrock ! Tester le fistfrock ! Tester le fistfrock ! Je crois que... tu sais ce que t'es en train de faire là t'as tous les grottas qui nous regardent et qui sont en train de dire dis donc celle-là quelle connasse les grottas qui nous regardent les grottas de morve ça c'est quand t'es étudiant et que tu galères à avoir un 14 sur 20 et que t'es fier quand t'as ton 14 sur 20 et qu'il y a la connasse qu'à 18 qui est en mode ouais j'aurais pu faire mieux mais j'étais pas en fait le terme grottas petit a parce que je fais 1m10 voilà et du coup je me suis dit la seule solution que j'ai pour me mettre au sport ça va être de coupler ça avec un truc cool en jeu vidéo donc j'étais à steering fit je suis une merde le jeu est trop bien franchement j'ai l'impression de découvrir ça 1000 ans après tout le monde c'est le cas mais vraiment cool vraiment ludique vraiment bien fait j'ai une force négative j'arrivais même pas à presser le truc donc on part vraiment de très très loin mais écoutez on va voir si d'ici un mois je suis toujours à jouer à ce jeu je vous promets rien je vous ferai un update bon c'est pas compliqué pourtant non c'est chaud c'est chaud mec non mais ça en fait le truc c'est que ça m'amuse mais pas assez en fait c'est le problème du sport solo j'ai amusé à moitié garçon non mais tu vois quand tu fais de la muscu quand tu fais de l'escalade c'est du sport contre toi même et j'ai beaucoup de mal avec ça j'ai besoin d'avoir un adversaire là t'as pas une IA en face ? bah si mais ça marche pas mais imagine tu fais du développé couché et à la fin t'as un score tu vois donc ça te... je dis pas c'est mieux que de la muscu de base après il y a le mode online tu peux jouer tu peux faire les exercices et rentrer tes meilleurs scores quoi contre les autres c'est vrai est-ce que tu fais du esport sur ringfit ? il faudrait que j'ai un post qui joue avec moi et qu'on pousse en même temps le ring moi j'ai besoin d'avoir un mec avec moi c'est tout voilà je peux pas faire du sport tout seul ça me saoule et bah il y a du speedrun sur ringfit c'est vrai oh la vache oui j'ai déjà vu et les mecs se donnent devinez le temps le premier temps c'est long c'est genre tu peux pas accélérer le jeu oui c'est ça le premier du classement any intensity donc ça doit être un niveau de difficulté 14h non c'est moins 8h non c'est plus 10h plus 12h30 12h ouais 12h 12h de speedrun le mieux que tu puisses faire c'est pendant 12h le mec a fait dur quand on fait ça non il vient quand même être crevé il y a deux japonais qui ont fait le 100% en speedrun 21h de speedrun de soir ils sont en prison on a les images ou pas pour voir parce que c'est à la fin ils doivent être crevés quand même ils peuvent être comme ça je peux le mettre dans le runner tu sais quand tu dois resserrer le truc il fait ah vous m'emmerdez il y a ce truc là à faire dans le speed bon c'est tout voilà j'y peux rien je le mets dans le runner mais les mouvements mais effectivement les mecs quand ils tracent ils doivent être en mode mais même pas ils doivent gérer leur effort parce qu'il y a une vitesse maximum tu sais au bout d'un moment t'as la vitesse maximum ça sert à rien de lever les genoux plus haut ou de courir plus vite t'y iras pas plus vite quoi je l'ai mis dans le runner si tu veux dans la chronique tweet mais 21h de VOD 21h j'ai hâte 21h 21h de VOD 21h il y a un moment où tu vas pisser j'espère pour lui quoi tu manges tu bois oui c'est ça tu bois après il y a des pauses il y a des pauses parce que quand tu valides un truc il y a le moment où le score il s'affiche et que tu sélectionnes le truc d'après tu vas pisser en speedrun même si tu appuies vite ça prend un certain temps donc t'as le temps de boire oui boire ça va mais bon tu pisses dans une bouteille tu bois la bouteille tu la remplis tu bois la bouteille tu la remplis mais pas la même bien sûr ouais vaut mieux sinon c'est dégueulasse évidemment non c'est pas fou voilà voilà t'as streamé ça ou t'as juste fait ça tout seul ? non non j'ai pas de streamer j'assume pas de streamer un truc comme ça c'est quoi le but ? tu veux te muscler ? tu veux faire un truc particulier ? tu veux te battre ? je veux juste bouger parce que ça me je veux me battre déjà je dois me fight avec Alex là à côté donc du coup effectivement il m'a mal parlé donc du coup on va se fight on va régler ça en webédia tu vas le laver toi tu as réalisateur t'aurais dû faire le le Morgan challenge il y a les splits à gauche donc ça veut dire qu'il en a déjà fait en training oh quelle horreur putain en plus il choisit le quel il fait et tu vois là le tuto tu peux pas le passer plus vite que ça après il s'est stylé quand même j'espère bien qu'il choisit l'attaque parce que s'il choisit pas l'attaque il va en avoir fait si tu veux avant ces phases de combat t'as des phases de c'est un runner où en gros avec le coq ring tu l'écartes tu le fais souffler comme ça au sol et ça te fait sauter donc t'as de la plateforme aussi t'as des mini jeux comme ça mais le jeu est trop bien et à côté de ça à part ce mode là t'as des mini jeux où c'est genre du tap top ou des trucs comme ça en fonction de l'orientation du ring et tout donc c'est vraiment sympa je vais peut-être bayer ça faire des petites sessions ah non mais c'est bien franchement c'est pour le moment le premier essayage c'est vraiment bien le jeu est trop bien juste faut se motiver quoi on y va ça reste du sport et à la fin gros si tu le fais correctement crois moi t'es dégoulinant de ce heure et après tu mets ton wad sur le truc infrarouge du joycon et ça te prend ton poux donc tu peux voir si t'es pas bien ou si tu vas mourir oui c'est ça moi à la fin il me disait meuf va faire une pause c'est fini là ton BPM c'est dangereux maintenant on lit c'est ça j'avais fait dix minutes tu sais j'étais là bon on va peut-être pas exagérer c'est vrai petite pub tardive mais c'est vrai que c'est un c'est une bonne chose mais t'es jamais intéressé bon allez on la commence cette émission allez let's go réseaux sociaux jingle au chapeau ok bonsoir 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 on est parti avec peut-être une réaction de Jiraya sur ce tweet on voit rien en fait l'écran a été je sais pas pourquoi on a aucune luminosité c'est à dire qu'on me voit presque il a vraiment drop ça là mais oui gros je suis abattu c'est hier c'est fils de pute je suis vraiment fâché par contre parce que là on fait il y a des souris t'as un 5 stars LD toi oui j'en ai un c'est pour ça que je réagis comme ça j'en ai pas j'ai eu mon alors pour expliquer aux gens qui connaissent pas du tout ce ménard soir c'est ton premier mon premier ton premier comme ça je suis abattu je suis abattu je suis abattu pour expliquer aux gens qui comprennent que je suis pas ce ménard soir en gros dans ce ménard soir vous avez 5 éléments ok feu vent eau d'accord mais même pas les éléments ta gueule et vous avez l'endard d'accord qui sont des éléments plus rares ok beaucoup plus rares Gigi qui a mis des milliers d'euros dans le jeu et qui joue depuis 6 ans n'a toujours pas un seul 5 natt light and dark et moi qui joue avec parcimonie depuis un an et demi je le bève en plus ce bâtard hier c'est pas le pire en plus oui c'est loin d'être le pire mais c'est pas non plus le meilleur bon j'aurais bien aimé l'avoir mais j'étais là à Troye on fait les invocations et lui il fait ses invocations il a rien et en force on n'aurait jamais on n'aurait jamais dû le forcer il a dit non je ne fais pas mes light and dark je regarde parce que avec Jumpe on les garde pour faire une shumon un peu plus grosse de 100 vélins et lui il en fait 200 et lui il voulait les garder au final je ne sais pas pourquoi on l'a forcé on n'aurait pas dû et il a dit ok bon bah vas-y je les ouvre pendant que moi j'étais en train de finir j'en avais 14 eux ils essayent d'en garder 200 pour espérer en avoir un et gros il les ouvre il les ouvre il regarde même pas il les ouvre et il skip il skip on n'avait pas le temps il restait 2 minutes d'émission on voit des ailes ils skip ils sont bas les couilles eux ils se mettent à hurler avec des défiants et tout moi j'étais en train d'invoquer qu'est-ce qui se passe il a eu une étincelle et tout et j'avais vraiment honnêtement honnêtement tu avais envie de le battre si on n'était pas en émission le téléphone volait franchement il était ami ou pas ami et du coup en plus on a tweeté sur ça en mode on joue le truc tu vois et du coup les gens ils commencent à lui balancer sur Twitter oh regarde moi j'ai eu ça moi j'ai eu ça là c'est trop chiant parce que lui il a eu ça et du coup il y a 5000 gars qui sont trop trop marrants chapeau chapeau les mecs ils m'envoient tous lorsqu'ils disent oh regarde Gigi j'ai drop ça chapeau chapeau j'ai envie de mettre des patates tout le monde drop des dingueries ça se drop peu plus dans les light and dark qu'il y a genre 4 ans ouais ça se drop beaucoup plus 0,35% de chance non non je parle pas de ça je parle du nombre parce que là tu me dis 100,200 même lui 14 genre il y a 4 ans j'avais l'impression que t'en avais un par mois déjà c'était alléluia ah tu parles des vélins oui oui j'ai économisé un peu oui alors déjà il y a économisé mais en fait avec les en effet il y en a plus quoi qu'il arrive il y en a plus parce qu'il y a des trucs qui te permettent de récupérer des morceaux de parchemin et il y a les events d'un occasion par mois t'as le fait de en te connectant tous les jours bah c'est quoi toi normal toi hard par mois tu peux t'en faire quand même pas mal et tu peux en acheter il y a le pack qui coûte 1350 et du coup tu peux en acheter deux par mois avec tes cristaux même les cristaux même en free to play tu peux au moins il y en a beaucoup avec les events en gros Jumpe avait à peu près calculé parce que son but c'est d'arriver à 200 et en gros c'est si tu tryhard bien tes light and dark t'en as 200 en un an donc il y va ouais donc tu vois ça va vite oui ça va vite pas vite entre guillemets mais ça va vite parce que moi quand je jouais gros si t'en avais un par mois déjà c'était en mode putu putu c'était en vrai t'étais à la grande époque où Xavier jouait c'était ouais tu t'en faisais 3 3-4 par mois t'étais déjà quand tu s'inissais tous les théories je ne faisais absolument pas je suis déso gros je suis déso après moi j'ai eu des bons trucs après il n'a pas les runes oui lui il n'aura jamais les runes donc ça me va je suis en mode bon bah ça me fait ça me fait penser à la grande époque où tout le monde commençait à se mettre au jeu quand j'habitais encore en Angleterre où j'avais commencé à jouer au jeu les mecs de lol tu sais I'mso et tout ça et Melon Melon vraiment jour jour 7 du jeu il droppe un dark and light aussi et il arrête le jeu 5 natt ouais 5 natt genre Eludia je crois et il arrête le jeu 7 jours après ça dégoûte ? bon heureux pour lui en fait au début moi je le prenais en mode blague bon mon objectif dans le jeu c'est d'avoir un 5 light ou dark avant Gigi juste pour la vanne et en fait là que je l'ai fait j'ai vu sa gueule et j'ai fait la tristesse sur le visage de mon ami ça ne ballait pas le coup en fait un petit deuxième mais genre c'est quoi par contre là lui il en a genre plus de 20 à ouvrir mais attends mais du coup il n'y a pas de trade possible mais 20 à 0,34% de chance il n'y a pas de trade possible parce que bon sinon le jeu perdrait ça aurait été beau à partir du moment où des trades sont possibles comme pour eux c'est faillite vraiment après ça a du sens imagine les trades payants genre combien pour un trade 100 balles le trade non un trade en fonction du perso c'est pas assez gérant parce que moi je crois moi que je joue trade oh ça trade directement tu mets des trades en fonction de tu vends avec de la vraie thune et comme tout le monde prend une commission c'est vrai ça en caisse il te regarde avec des yeux amoureux déjà le jour ils sortiront un vélin et je pense que ça arrivera un jour dans le jeu c'est quoi un vélin ? un vélin c'est un parchemin pour invoquer en gros un vélin une invocation une caisse et je pense que le jour il sortiront un vélin dark and light légendaire parce que c'est un vélin normal c'est vraiment le truc classique il n'existe pas sorti transcendance qui te donne un 5 natt quoi qu'il arrive le jour déjà où il n'y aura qu'un légendaire qui augmente les taux de drop pour un transcendance dark and light mec je l'ai dit pour le jour il y a un transcendance dark and light le pack il vaut 1000 balles et bien la tête de ma mère que je l'achète oui que oui monsieur je l'achète on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie il ne faut pas juger il faudra faire des op ou no peut-être que pour les 10 ans il y aura une dinguerie je ne sais pas c'est dans 3 ans les 10 ans donc on va attendre encore un peu mais voilà bon ça c'était hier c'était une petite parenthèse mon arse voir en tout cas on sait enfin je me suis régalé tout simplement allez on continue tiens on parlait de justement on parle de thunes puisque voilà là on voit que j'aime l'argent certains streamers sont capables de lâcher 1000 balles pour un perso numérique et bien un petit souci de valeur je crois c'est quoi ça vous avez un budget de 10 000 euros pour faire la vidéo la plus vue de votre chaîne quelles sont les personnes que vous choisissez parmi cette liste je crois que les tarifs ne sont pas les bons alors déjà Squeezie vous pouvez rajouter au moins 100k mais il faut rajouter 2-0 pour presque tous les mecs c'est une vidéo dédiée gros c'était plus en mode c'est un défi genre vous avez 10 000 de budget avec qui vous voulez faire une vidéo etc c'est pour ça d'ailleurs que Mr.V était en tendance parce que c'est parmi les plus gros pics je crois de la liste ici après ils ont mis Gotaga demi-balle du tout cas c'est pas c'est vrai que ça fait très mal c'est pareil Seb est comment il s'appelle à côté Léna Léna genre 2 000 balles c'est qui le mec en bas à droite pas Billing c'est Tommy non pas Tommy Fast Good Cuisine oh putain il fait encore des trucs il fait encore des trucs en vrai tu prends là tu prends McFly ou Carlito déjà ça fait 2500 balles ensuite tu prends un petit en vrai celui qui fait le plus de but tu prends Squeezie sur un one shot Squeezie Michou déjà sur un one shot le crossover le plus ambitieux d'internet et je prends je prends Gotha tu prends Squeezie Michou Gotha Gaz avec 10k tu fais une OP Gaming au revoir sinon tu fais une chanson et tu prends Squeezie Léna et Joyka Léna sur une chanson ? pourquoi Léna sur une chanson ? parce que c'est une femme tu prends un pur son tu prends masqué la recette c'est gagné il fait venir Freeze moi je prendrais je prendrais juste Hugo Délire 6-6-7 équipa font le chat il s'est mordu les lèvres en mode trop trop chaud équipa font le chat bon allez on continue avec sans transition mercredi 3 mars combler ce blanc 18h52 avec une petite chute c'est un alors franchement la vidéo elle date de fou je l'avais oublié Jean-Marie est là pour nous rappeler aux bons souvenirs connaissez-vous la chute ? hello honey are you at the club ? yes I'm at the mall now and I found this beautiful leather coat it's only a thousand can I get it ? well sure if you like it that much ok I also stopped by the Mercedes dealership and found a new model you know the one how much ? 120 well at that price I want it with all the options great oh and one more thing the house we're asking 1.5 we'll make them an offer but come in at 1.4 ok I love you baby I love you too ok bye qu'est-ce que c'est que ça te donne does anybody know whose phone is it ? ça vient d'où ce truc ? un bigard qui a balancé ça je sais pas d'où ça vient les années 95 je crois c'est la qualité Holden c'est incroyable mais voilà une bonne blague à faire au club de sport non ne faites pas ça 1.4 1.4 on continue avec Paris ville de la culture ouais je te regarde j'ai rien je refuse le regard cette petite oeuvre qui nous est proposée ici puisque regardez les images en fait on dirait que c'est évidemment le métro parisien et en fait quand vous vous approchez et bien il a remplacé chacun des arrêts de métro par une oeuvre culturelle disponible à Paris et du coup il y en a énormément et disséminé à peu près partout dans Paris ah ouais littéralement tout a été remplacé voilà il a remplacé à peu près tout donc oh la vache donc voilà vous pouvez prendre sa carte en entière et vous amuser à zoomer dedans invisible si vous voulez vous balader dans Paris et dire ah tiens il y a peut-être un truc cool à aller voir là que ce soit des théâtres des musées théoriquement correspond depuis cet arrêt tu peux aller à cet endroit là d'accord ok c'est bien fait donc en vrai il s'est fait chier à l'infini donc il y avait du temps le chat des méchants putain ils disent quoi ? ils disent tous ok super c'est vraiment des bâtards c'est aller sur le chat de BFM pour faire ça avec BFM ils sont en mode oh quelqu'un qui parle viens on va le détruire oh allez c'est parti qui fait la même chose pour Montargy avec les lignes de bus les lignes de bus il peut le faire pour toutes les villes au moins toutes les capitales qu'où il y a ici ? elle a dit quoi ? mais Gige y a-t-il le bus à Montargy ? évidemment le bus de ville il y a même pour 2 euros vous pouvez faire Montargy Orléans messieurs dames ça va de faire savoir ça le saviez-vous c'est en voiture c'est en bus je crois qu'il y a un arrêt au courte paille entre les deux putain c'est compliqué en ce moment mais il s'arrête il repart vous l'avez vu ? ici c'était un resto taré l'ancienne tu connais frérot tu connais short straw BFM BFM on en parle on en parle et pourtant au-delà de leur arrivée sur Twitch on va y revenir tout à l'heure ils sont dans la sauce ils sont dans la sauce puisque en tout cas une partie de leur équipe est dans la sauce puisqu'il y a une petite descente de flics dans un restaurant proche de BFM et tout simplement il était ouvert clandestinement c'était situé près du siège parisien de BFM TV et du coup il y avait quelques journalistes et consultants santé de la chaîne qui étaient attablés alors consultant santé apparemment faites ce que je dis ne faites pas ce que je fais donc ça dégoûte je ne sais pas quelle sera la sanction mais j'ai envie de te dire chais c'est tout ça essaie de donner l'exemple et au final ça ne s'y tient pas du tout dans vos mers bon petite vidéo qui m'a été proposée par Marie à votre avis ça sent la dinguerie là Marie qui ? Marie Béco ah oui c'est bon tout va bien j'allais quitter l'émission il n'y a pas de bite tout va bien par contre à votre avis est-ce que ça va bien se finir ? bah non du coup bah oui déjà ça part pas d'une valider sinon ça serait mais attends j'espère qu'il y a une dingou ce qui se passe c'est ce qu'on appelle avoir beaucoup de confiance ou alors il est très chaud honnêtement et je le respecte mais non oh la la bien joué et bah il est juste chaud en fait le mec est un boss il est vraiment fort parce que quand t'attends ton frigo et que tu vois le mec en train de décharger devant chez toi vous voulez de l'aide ? il est en mode attendez après il n'a pas raclé sa mère le dessous le dessous ça te dégoûte c'est vraiment un truc que tu regardes du frigo mais il m'en fout j'achète un truc neuf je veux pas qu'il soit tout raclé bien dit il a raison il a raison il a raison et après normalement c'est emballé c'est pour merder ça coûte combien un réfrigérateur comme ça ? un bon réfrigérateur un bon réfrigérateur 500 balles non ? oh non c'est un petit un truc américain 500 balles enfin mais vous êtes très très loin du camp combien coûte un pas au chocolat je sais pas combien coûte un frigo combien de smic je sais pas combien coûte un frigo je le commande par téléphone il arrive j'ai eu l'achat dans ma vie à chaque fois que j'ai pris soin par exemple quand j'ai pris ma coloc avec Menro il avait un frigo et il a pris le sien donc j'ai pas eu à le payer quand j'ai acheté ma maison les précédents propriétaires nous ont dit on vous le laisse il rentre pile dans le trou donc let's go en fait j'ai jamais eu à acheter un frigo je ne sais pas combien ça ça dépend ce que tu veux oui c'est ça ça dépend du frigo le meilleur c'est dix mille balles c'est un frigo de droite alors là par exemple genre le frigo transparent qui scanne ce qu'il y a dans ton frigo moi j'ai transparent mais il scanne pas c'est le LG door in door quand tu toques comme ça tic tic ça allume la lumière et ça te met tout à l'intérieur et du coup t'as juste à faire ça et tu peux prendre que les boîtes c'est vrai ? c'est incroyable petit kiff ça coûte combien ? petit kiff quel est le prix ? vous ne saurez jamais ? non si si on parle de moi on parle de moi mais ça achète des flippers à 7 ou 4 non mais non 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 oui 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 1000 euros tous les mois ouais 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 ça va je suis là quand Gigi quand Gigi il prend son micro comme ça et il parle c'est souvent qu'il y a quelque chose attendez j'en ai tout venu oui non ce frigo là proposé par la marque LG bon après il faut voir la techno qu'il y a à l'intérieur ouais 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 non il était à 2000 oh mais ça va je m'attendais à plus encore je m'attendais à une dingue je m'attendais à plus 2000 je crois qu'en gros il y a plusieurs comment ça s'appelle ? LG Dor Indoor il y a plusieurs modèles gammes de Dor Indoor et celui qu'on a pris nous on l'a fait à 2000 on l'a acheté à Montargy à Montargy évidemment au Darty de Montargy on embrasse les vendeurs c'est des frères c'est des abonnés il y a Zach Fink qui est très content du coup du coup j'avais hésité à la base avec ça et j'avais fait un live là-dessus avec la marque Samsung qui propose le non j'ai plus le nom le Family Hub Family Hub c'est quoi ? c'est un frigo pareil au lieu d'avoir ici la vitre en fait c'est un écran c'est sous Android tactile et t'as tout dessus machin etc tu peux même lancer Sumo Neur Soir dessus littéralement donc c'était droit trop stylé sauf que nous ça n'avait pas trop de sens de prendre un frigo comme ça parce que déjà c'est plus cher c'est 4 à 5 000 euros c'est très cher et je t'en rends ouais ça fait mal et puis au-delà de ça nous comme on a refait faire la cuisine nouvelle cuisine en septembre on n'avait pas de frigo dans notre cuisine nous on l'a mis dans la buanderie vu qu'on a fait faire la cuisine d'été aussi ça faisait le relais on aimait bien comme ça on n'avait pas forcément la place et donc payer un frigo 5 000 balles pour jouer en tactile pour ne pas le voir non d'or in d'or c'est très très bien juste on voulait un gros gros réfrigérateur et ça marche ça marche parfaitement heureusement à 2K oui c'est un petit peu décevant un bon réfrigérateur mais pas non plus pas une merde déjà est-ce que tu veux qu'il fasse congèle ou pas est-ce que tu veux une partie que pour les boissons ou pas en fait si tu veux un réfrigérateur en i réfrigérateur réfrigérateur plus congélo plus congélo parce qu'en fait c'est un peu comme quand t'achètes une machine à laver tu vois t'as des gens qui vont dire achète une machine à laver et achète un sèche-linge parce que c'est mieux théoriquement chaque appareil et nous c'est ce qu'on a fait d'ailleurs après l'appareil fait les deux après pour les frigos moi je t'avoue qu'il fait également congèle à côté je pense que pour un bon frigo entre 800 et 1000 euros enfin pas 800 000 800 et 1000 euros 800 000 euros t'es bien t'es bien des très bons réfrigérateurs pour ce que t'as dit moi quand j'ai déménagé à Tours j'ai pris un frigo je voulais vraiment le chien de la casse le cleps c'est des frigos j'ai pris 200 balles et il marche très bien c'est celui-là que t'as ? celui-là mais inox enfin la couleur c'est 3K quand même non mais parce que ça c'est un autre modèle c'est sûrement le truc il a un truc en plus il sent l'intérieur qui est différent ou quoi au caisse voilà mais sinon c'est pas parce que moi en fait j'ai jamais acheté de réfrigérateur parce que quand j'ai emménagé au gare précédent locataire il m'a tout filé il m'a tout revendu pour un truc tout simple haut avec de la place 200 balles ça suffit tu vois j'ai mis frigo sur Amazon il y en a un LG très bien 600 balles avec distributeur de flotte congèle frigo ça c'est quand même un luxe même 600 balles tu vois voilà celui-là c'est le multiport LG c'est le signature celui-là je sais pas je sais pas s'il y a que moi mais vraiment le distributeur de flotte sur le réfrigérateur j'en ai absolument rien à foutre en permanence quoi mais je m'en bats les couilles rien à foutre le premier quand on est arrivé on a un ménagé à Montagé on avait acheté en tout simple le même que toi Max au final le Samsung là ici je crois qu'il coûte ça doit être 500 balles du coup quand je dis 500 balles vous êtes moqué de moi mais en vrai ça coûte vraiment ce prix-là 500 balles t'as un bon frigo un très bon frigo c'est parce que je te dis petit quoi si tu veux un réfrigérateur américain par exemple plus large quoi double porte etc c'est vrai que ça coûte un peu plus cher c'est autre chose mais ça marche bien et là tu vois celui-ci je t'avoue que le fait d'avoir l'eau à l'intérieur t'es en mode c'est cool parce que en été au moins t'as de l'eau fraîche directement c'est mignon mais c'est un peu gadget et surtout intéressant avec ces réfrigérateurs là c'est avoir les glaçons trucs pilés machin là t'as la totale et quand c'est branché à la rive de faire des granités si tu dois à chaque fois le remplir c'est de la merde cauchemar mais vraiment alors que quand c'est branché à l'arrivée d'eau juste en permanence je comprends c'est juste que j'ai jamais eu des glaçons de ma life dans mon appart je suis pas en mode je me fais un petit cocktail chez moi mais ça cocktail ça j'ai envie de te dire c'est une question d'habitude c'est à dire qu'une fois que t'y as goûté tu vas être en mode ah c'est quand même pas mal et après tu vas pas vouloir revenir sur un truc moi je suis anti-glaçon donc perso anti-glaçon je déteste les glaçons dans mes boissons j'avoue que j'aime pas trop ça enfin si la boisson est fraîche c'est ça je préfère juste avoir la full boisson les petits icebergs de merde là à la fin qui non ça te dégoûte qui fondent et du coup t'as un fond d'eau bah oui écoute t'as un fond d'eau ça te change le coup du truc c'est difficile celui-ci quand même non mais non mais c'est juste voilà à part ça dépend et du coup finissons avec ce sujet réfrigérateur américain c'est juste qu'il s'ouvre comme ça les réfrigérateurs américains c'est normal avec distributeur d'eau etc c'est double porte c'est des gros réfrigérateurs et j'avais fait un live où je suis en mode est-ce que vous avez des conseils en frigo pour voir ce que je pourrais choper pour la buanderie et tout ça donc il y a plein de gens qui m'ont conseillé des trucs et au moment je tombais sur vraiment sur Youtube je tapais genre top 5 frigo il y a tout sur internet il y a vraiment tout et il y a vraiment des frigos je suis en mode oh trop stylé et malheureusement ils ne sont pas vendus en Europe ou alors il faut les importer du Canada mais quand tu as payé la douane je suis en mode le réfrigérateur Xiaomi qui est vendu qu'en Chine avec l'écran et tout tu peux regarder la télé dessus c'est stylé ils font de plus en plus de trucs connectés c'est une tablette c'est sûr que c'est gadget c'est un frigo après ça peut te servir de télé dans ta cuisine ça dit qui bon deux questions pour vous ce sera à chaque fois la même allez la première on est parti à votre avis c'est du skill ou c'est de la chatte de la chatte on l'a déjà vu on est en 98 ouais ouais on l'a déjà vu ça c'est beau c'est du skill c'est du skill abrutissement je l'avais oublié mais plutôt fort du coup vous avez aussi vu le deuxième c'est du skill ou c'est de la chatte oh skill et skill bah c'est les deux skill plus chatte et c'est parti ça me fait penser à ils sont quand même pas pour faire un doigt ou quoi ils s'en fout je sais plus ce que c'était le film il y a le film avec Joseph Gordon-Leawitt c'est un mec qui fait du vélo et genre il a un super sens il voit tout je sais plus comment c'est un film les gens vont le trouver je pense dans le chat c'est Speed ou un truc comme ça je sais plus ce que c'est genre il se balade dans New York et genre au son et tout il sait exactement quel est le meilleur ténéraire c'est un truc n'importe quoi il n'y a que de l'action tout le temps j'avoue que le film était vraiment à chier je me rappelle que de l'oeuvre le coursier le coursier oui d'accord ça sonne très mal ce n'est pas n'importe quel livreur Amazon il est le coursier le coursier c'est un film avec Mickaël Youne non mais oui c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça Joseph Gordon c'est pas ça ah oui parce que le coursier je me rappelle le coursieur le plus le coursier c'est Joseph Gordon-Leawitt après le vaccin je me rappelle de le coursier aussi parce que je l'ai vu et ça c'est vraiment à chier c'est pas ça on est d'accord la fiche du film c'est Premium Rush il y a le film de Mickaël Youne il a été traduit dans une langue asiatique j'ai l'affiche asiatique ouais bah c'est normal alors je sais pas si tu reconnaîtras la langue Gigi t'es loin quand même ça a regardé du chinois du chinois ça ? putain il y a des affiches Mickaël Youne le célèbre en Chine peut-être peut-être qu'un boss après le cinéma français s'exporte peut-être bien surtout qu'il y a la vanne avec la bille et tout je l'ai pas vu je ne connais que la buzz Joseph Gordon-Levitt déclare que Premium Rush a été son film d'action le plus dur ah bah oui je l'ai déjà vu du coup celui-là c'est vrai que ça chier voilà c'est-y voilà ciao allez ça fait mal bah écoute moi on reste dans la rubrique un petit peu achat et les shopping je commence avec un tapis ultra stylé que j'ai trouvé voilà je trouvais juste trop le mec a refait le le tome de Tom et Jerry à la main qui correspond du coup à cet extrait de dessin animé je le trouve juste trop bien le temps qu'il a dû y passer à quoi ça sert ? où est-ce que j'ai dit en termes d'utilité ? juste pour être faire le mec chiant surtout que les chaussures sont à côté je te dirais ça sert à faire du clout parce qu'on est quand même à 1,3 million de gemmes est-ce que tu le gardes en déco ? pas forcément c'est plus de la déco qu'autre chose c'est un poster au sol c'est un nid à poussière 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 c'est un picanne à ta vie est-ce que c'est collé ? parce que si tu marches dessus ça arrive de glisser je pense que c'est collé sinon t'es un peu déçu oui je pense qu'il le fixe c'est du double fesse ou un truc comme ça pas convaincu je mettrai pas en déco mais en vrai je me trouve digressé peut-être juste s'essuyer les pieds avant de monter à l'étage voilà fin du buzz c'est créatif et ça suffit de trouver de la crotte sur le chat c'est un peu chaud le chat se trouve lourd désolé de donner mon avis c'est une émission de react effectivement d'ailleurs on voudrait ton avis sur cette danse que nous ont fait ces influenceurs sur TikTok c'est quoi ça ? effectivement dans les séries de comédie musicale on te vend des temps un petit peu surprenante oh putain ça vient de quel truc ? je suis séduit je ne sais absolument pas attends c'est pas le tiers elle est en pas le tiers attends elle va lui choper les têtes c'est génant de vous il y avait un petit côté Sardoche sur le côté oui un petit peu Sardoche après le vaccin après le vaccin c'est juste le frotteur du métro le gars full frotte comment le frotte ? bon voilà GG ils m'ont buté mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quelle part c'est ridicule quand on les voit comme ça changement de sujet total on en a parlé de toute façon un petit peu avant BFM qui vient sur Twitch donc ils ont un petit programme on a vu tout à l'heure le début du live qui était insane corsé compliqué ils ne sont plus en live ils sont en prison ils ont été arrêtés ils ont annoncé une demi-heure de live en tout cas pour ce soir donc effectivement c'est fini ils continuent donc le 11 mars avec MLP qui sera streamé sur Twitch ça t'arrache tellement la gueule de le dire que tu dis juste les initiales je ne veux même pas dire son présent Marine Le Pen Le Pen les termes je laisse moi je me fais accuser moi le shampoing Strauss-Kahn on rigole on rigole mais ça va faire des vues oui mais bon combien de temps ? est-ce que ça intéresse BFM ? être un tartarin ils savent qu'ils vont avoir une Le Pen sur Twitch ils sont en mode allez tout le monde va venir ta mate à mort c'est vrai c'est vrai ça va être l'enfer sur le chat bon courage au modo merci Samuel Etienne il y a également même pas Samuel Etienne pardon merci Etoile Etoile qui est celui qui a introduit Samuel Etienne sur Twitch il y a beaucoup de gens sur Twitter qui réagissent en disant tout ça c'est de la faute d'Etoile c'est ça de Samuel Etienne exactement Etoile qui arrive sur Twitch et qui vous présente Samuel Etienne Plot Twist il nous amène aussi Gabriel Etienne Challenge BFM TV non absolument pas Etoile on t'aime mais c'est vrai que beaucoup de de chaînes TV de personnalités qui arrivent sur Twitch mais vraiment on ne se rend pas compte enfin je discute avec des gens aujourd'hui je ne détaille pas parce que je ne peux pas vous en parler mais en gros des gens qui viennent plutôt du monde de la télé du spectacle et autres et en fait vraiment ils se sont dit que c'était cool de faire des trucs sur Twitch parce que Samuel Etienne en fait en fait ça leur permet de se rendre compte que les gens ne s'intéressent pas qu'aux jeux vidéo sur Twitch et du coup ils se disent ah mais du coup on peut peut-être y aller mais on fait quoi nous de la merde là depuis 6 ans merde bah ouais ça me fatigue c'est comme ça c'est ouais je ne prononcerai pas plus sur ce sujet moi je veux je continue à parler finance avec vous on parlait du prix des réfrigérateurs bon si un réfrigérateur à 8000 balles ça vous semble trop cher moi j'ai quelqu'un un excellent analyste financier qui va vous donner quelques petits conseils pour vous permettre bah du coup d'acheter ce frigo et peut-être peut-être même votre premier appartement tu épargnes 2000 euros par mois pendant 3 ans et demi tu dépasses les 80 000 euros tu peux t'acheter un bon appart dans certaines zones en attendant d'avoir plus et de le revendre pour acheter une maison apparemment c'est impossible pour certains je ne sais pas vous mais moi avant le temps 2000 euros c'est évidemment un full troll je pense que non non mec il est full sérieux en commentaire il précise en dessous il dit 2000 euros par mois c'est possible si tu habites chez tes parents non mais non c'est fou je pense qu'à mon avis en vrai je pense qu'à mon avis j'ai un pote qui travaille et qui vivait pendant encore quelques années chez ses parents il a des économies gros parce que du coup il n'a rien dépensé oui mais attends oui d'accord mais il finit sa phrase mais apparemment c'est impossible pour moi c'est soit déjà il faut gagner 2000 euros par mois il faut déjà gagner 2000 par mois à 20 ans il n'y a que ce tweet là où il donne d'autres trucs il répond après je crois il dit en gros si c'est possible si tu restes chez tes parents t'économises 3 ans moi j'étais à l'usine en intérim je me faisais ça enfin le mec je vous laisserai lire vous êtes tous des moutons la vérité c'est intéressant voilà vous êtes des moutons la vérité effectivement bon et puis après il y a eu des petites réponses en mode bon t'es un bouffe il suffit de gagner 200 000 euros d'épargner de 200 000 euros par mois tu économises tu t'achètes un petit château dans le 16ème tu le revends bon non mais là évidemment petit gigabouffe voilà non mais écoutez moi j'ai effectivement cette analyse c'est trop difficile pour certains je m'abtiens je m'abtiens je suis un frugaliste les amis et vous qui épargne 2000 euros par mois parmi nous 2000 euros par mois non peut-être pas quand même à tous les mois genre je mets 2000 de côté par mois moi je trouve ça correct à part mes courses je n'achète rien moi je mets 20 000 par mois quasiment rien c'est ça pareil donc pour les porcs déjà moi pour ma fille je mets 200 euros par mois de côté chaque mois et je suis déjà en mode c'est petit à petit cher hein en ça non tu sais ouais un peu mais non c'est pour plus tard quand on sera un peu plus grande etc elle va te prendre pour aller au concert de Justin Dibble le mec épargne 2000 euros par mois j'aimerais épargner 2000 balles par mois moi j'aimerais j'ai des statuts à acheter je peux pas je peux pas mais déjà il faut qu'il est parmi pour pouvoir acheter un truc à 1000 tous les mois donc enfin on est mal placé quand même pour voir nos gueules sur ce sujet pourquoi ? on achète tous ici peut-être pas tous mais on gagne bien notre vie on achète des trucs qui coûtent cher et alors parce que tu gagnes de l'argent tu peux pas parler d'épargne c'est pas ce que je dis c'est que en gros tu parles d'épargne imagine t'achètes pas tes flippers boum c'est déjà 1000 balles par mois non c'est avec ma société arrête de dire n'importe quoi arrête de dire n'importe quoi avec le débat tu peux pas dire ça tu viens de l'argent sur ton société l'argent qui est sur ma société demain j'ai 1 milliard sur ma société ben voilà c'est pas moi c'est ma société après 1 milliard je pense que tu fais comme 1 milliard je pense que t'es pas mal si t'es 1 milliard les timidames sont intéressantes je suis d'accord mais épargner à titre perso par mois avec ta société des trucs de ta vie privée bon c'est pas la vie privée ça appartient à la société bon Max bon vous m'emmerdez alors Max mercredi 3 mars 19h15 continue non par contre en vrai c'est un peu débile de parler en argent il faut parler en pourcentage de ses revenus c'est vrai c'est vrai c'est vrai voilà tout le monde d'accord non mais par exemple Max combien de pourcent tu dépens ce qu'on appelle l'épargne aussi il y a plusieurs manières d'épargner le fait peut-être d'acheter une maison machin etc oui oui évidemment parlons de l'épargne dite genre le matelas officiellement sous le matelas par exemple Max tu dirais que tu épargnes combien de ton pourcent en vrai j'épargne zéro j'épargnerai 1000 balles 1000 balles non mais en gros ça dépend des fois t'as des grosses op et t'es en mode ok tiens ça j'y touche pas mais c'est pas genre tous les mois je mets X de côté c'est plus ah tiens là j'ai eu tel truc qui était cool je le mets de côté j'y touche pas et je suis en mode comme ça si demain je perds mon boulot la Tesla elle est payée au revoir mais c'est plus par groupe c'est pas en mode c'est pas en mode tous les mois je mets de côté c'est pas récurrent non mais je devrais il y a toujours des mecs qui sont en mode moi grâce à mon application qui est gratuite j'ai la notif j'ai la notif et tous les mois 300 euros partent sur un autre compte bancaire comme ça je suis safe vous mettez tous de côté vous en pourcentage tu voudrais faire les porches ou les Renault parce que vous me posez une question donc moi je me gris je réponds à la question moi je mets de côté mais je mets pas c'est pas genre un virement automatique sur un compte c'est genre j'utilise mon argent et puis ça s'auto-épargne j'ai appris récemment que si vous avez si vous avez plus de 10 000 balles je crois sur votre compte courant ce n'est pas assuré je crois comment ça ? si jamais t'as une dinguerie il faut pas s'il se passe une dinguerie sur ton compte courant en gros il faut jamais laisser plus de 10 000 euros sur ton compte courant d'accord ok parce qu'au delà je crois que ce n'est pas couvert par les assurances alors que donc il faut tout mettre sur ton livret A ou ailleurs toutes les banques genre ? je suis pas allé dans le détail mais en gros le mec m'a dit si t'as un peu de sous de côté dégage ça de ton compte courant les gens disent 100k dans le chat les gens disent 100k c'est rien du tout je sais j'étais surpris mais j'étais en mode ok moi j'avais lu 100k aussi je crois déjà quand t'as 100k sur ton compte courant oui t'es plutôt bien ça va t'es pas mal t'es pas mal ne parlons pas t'es bien t'es très très bien 100k en ça je vous le souhaite à toutes et à tous t'as quoi sur ton compte ? une maison voilà une zonze alors et toi ? je rachète le hepf on a terminé sur l'excellent conseiller financier twitter et si personne n'a répondu je me gerbe encore de quoi ? personne veut se mouiller mais non mais répondre à quoi ? bah si bah moi je te dis quelles dépenses vous faites chaque mois ? bah la bouffe le loyer toutes les charges de base et le karting voilà ça coûte un peu cher le karting ouais ouais moi je fais pareil mais qu'est-ce que vous dépensez moi je fais pareil moi je fais pareil que lui sauf quand il y a un jeu qui sort je l'achète c'est tout trop fort c'est tout lui son karting c'est mes statuts toi c'est les jeux moi c'est les jeux moins chers gros oui bah s'il te plaît les statuts à 800 balles le karting c'est pas 800 balles c'est combien ? la question le karting il va coûter combien ? ah non mais le karting c'est un investissement c'est un investissement je peux dire pareil des statuts Max Hildan oui c'est le karting je travaille avec ma société ah oui d'accord parce que je vais faire des vidéos évidemment il va falloir que je fasse une société pour aussi avoir un peu de la vie il y a un truc qui est bien c'est la TV en société il faut l'utiliser monsieur désolé mais moi j'ai une série de vidéos Jiraya teste mon karting Hugo teste mon karting il a adopté le mic c'est tout simplement voilà c'est dans la société bah en vrai oui bah oui puisque je vais faire une vidéo avec un ami Jiraya qui va tester mon kart comme ça j'avoue j'ai pas d'épargne particulière je mets un peu de côté pour ma fille du coup mais après j'ai en dépense j'ai mes crédits pour la voiture les créances pour les deux maisons enfin ma maison et la deuxième maison et après les factures habituelles la vie la vie et oui Sunday 3 Tesla dans le garage on rappelle 16 maisons effectivement un roule en roule en rien du tout ouais le ringfit voilà roule en ringfit roule en ringfit littéralement non moi je suis la gigabouf dont parlait Xari avec le virement automatique tous les mois en épargne mais ça fait des années que j'ai ça mais c'est pas gigabouf de faire ça bah depuis mon premier job en fait j'ai mis ça en place et j'ai fait au moins ça je suis safe ça va de côté quoi qu'il se passe dans ma vie c'est c'est bien c'est là j'ai pas y réfléchir et du coup j'ai jamais touché je crois que j'ai jamais touché à ces trucs là c'est pas plus mal t'as raison voilà le jour où j'aurai envie d'acheter une maison je serais bien contente ça fait 10 ans que j'achète un bitcoin par semaine là ça commence à faire un peu cher mais je crois que j'en ai j'en ai dans les 2000 c'est à dire que ça descend là le bitcoin non ouais mais bon t'inquiète ça va tu vas te branler là pendant les nuits ok putain j'ai eu peur c'est bien un tweet d'erreur qu'en mode on achète quand ça descend on revend quand ça monte je renforce sur le bitcoin et l'Ethereum j'ai fait ok apparemment les conseils sont donnés il y a peut-être un petit délit d'initié possible je ne sais pas allez on continue avec la Gige oui oui c'est vrai apparemment Netflix qui a mis un petit tweet apparemment le gaulois le plus populaire que nous connaissons ici sera de retour à très bientôt avec un nouveau film produit par monsieur Alain Chardin bah directement donc une série pardon c'est pas un film c'est une série d'animation une série d'animation produite par Alain Chabat donc voilà j'attends de voir je sais qu'on a un grand fan d'Astérix donc je suis assez curieux en plus en série d'animation donc ça peut être intéressant vu que le dernier original d'ailleurs qui a été fait par monsieur Astier c'est Astérix et le secret de la potion magique qui était très bien qui était excellent j'avais passé un très bon moment donc voilà à voir Netflix est censé nous régaler j'ai hâte d'un jour on fera un Time's Up et on tombera sur Astérix et au moment du mime on fera Astérix et on devinera tout de suite les gens ne comprendront pas le rapport mais c'est pas grave on pourra pas mimer aussi qu'on court tellement vite que les gens deviennent des roues ça c'est un peu dur à mimer c'est vrai c'est un peu difficile malheureusement on est d'accord en plus ce sera Chabat aux commandes donc à voir autre petit tweet mais juste tweet satisfaisant qui est passé dans ma TL ce serait pas une table ? non c'est pas une table ah je suis tombé sur ça c'est juste un mec qui écrit bus top et il est fort avec la puce il est très fort c'est satisfaisant c'est satisfaisant il ne tremble pas alors lui il dépasse pas des traits regarde gros le virage il est tellement bien en vrai il est chaud bah oui tiens en parlant de peinture mais bon il y a attends il y a des traces sur le sol si il y a le carré qui délimite la taille maximum du truc mais c'est tout et lui il doit se démerder là-dedans donc après c'est son mec vous avez vu en parlant de il croule la peinture en plus le boss en parlant de peinture t'imagines t'as un bouffe il te l'exonne le mec le mec qui avait fait le mur chez Eclipsia qui a revendu ses oeuvres pour 5 millions ah oui pour 5 millions Amaury a tweeté Rodolphe il s'appelle je crois il y avait un mec à Eclipsia donc quand on est rentré à Paris 2016 un pote à Amaury un pote enfin je pense une connaissance enfin il y a un pote oui mais je pense pas que ce soit son meilleur pote en plus son meilleur strable mais qui avait peint un autre mur et tu sais c'est un truc de doodle et tout c'était stylé de fou et ce mec là il a vendu il y a genre une semaine ses oeuvres pour 5 millions 5 millions mais d'ailleurs ce mur il est toujours dans le mur ce mur vaut un peu de sueur parce que ce mur vaut une blague si le mur a pas été détruit ou repeint ou machin il vaut très cher parce que c'est authentique il est temps de retourner chez Eclipsia le mur aurait pu renflouer Eclipsia oui oui largement mais bon Eclipsia Academy demain en vrai c'était stylé j'ai pas vu ce mur là ça me dit rien j'ai essayé de retrouver le tweet vas-y c'est Amaury pour le coup il était vraiment très très stylé on continue avec Hugo qui nous parle Pokémon ouais j'ai pas trop eu le temps de faire les tweets parce que je préparais mon M juste avant et du coup apparemment vous le savez il y a un petit MOBA Pokémon Unite on en a déjà parlé t'as hâte toi de tester bah oui je pense t'es curieux enfin en tout cas je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs en hype et tout ça mais je suis curieux parce que moi à part League of Legends j'ai pas rejoué à beaucoup de MOBA et puis un MOBA dans l'univers de Pokémon c'est un truc qui je me dis ça peut marcher il y a le casting en tout cas dans Pokémon donc je suis très curieux de voir sachant que ça se jouera sur mobile le truc à quoi de perdurer énormément ah oui oui en vrai je suis juste j'attends de voir si c'est pas un immense de merde en espérant que non on espère aussi mais en tout cas ils veulent se faire des thunasses puisqu'il y aura bel et bien un Battle Pass dans le jeu via cette image alors je crois qu'en réponse du tweet ça mène à une vidéo où on peut voir le Battle Pass pendant un tout petit peu de temps mais voilà les mecs ils veulent se faire de la thunasse vu que le jeu sera gratuit de base gratuit ? bah normalement Unite c'est gratuit si je ne dis pas de bêtises ça veut dire que du coup sur Switch il sera téléchargeable sur l'eShop et gratuit je vais vérifier qu'on va faire un Battle Pass on va peut-être payer en sur Switch je ne sais pas du tout parce que sur Switch gratuit ça me sent un peu bizarre je vérifie c'est possible il existe des j'en ai aucun en tête mais sûrement qu'il doit exister des jeux gratuits sur l'eShop Rocket League c'est pas sur Switch si c'est sur Switch Rocket League Rocket League oui c'est sur Switch même à mon gus c'était pas gratuit et Fortnite c'est sur Switch mais sur Steam non plus c'est vrai Fortnite c'est sur Switch et ben je crois que c'est gratuit fin du rêve c'est gratuit sur Switch je crois que c'est full gratos incroyable c'est gratuit sur Switch écoutez pourquoi pas Pokémon Unite il y a Tetris 99 on a les dates de sortir ? ben je crois que ça t'aide pas trop moi franchement j'ai hâte j'ai quand même hâte je suis très curieux ça date pas trop sur Switch en mobile il y a Arena of Valor qui est dispo depuis assez longtemps mais c'est vrai qu'il y a un petit MOBA Pokémon je crois que c'est courant 2021 mais ils avaient dit courant de l'été si je dis pas de bêtises donc il y a une bêta qui est dans pas trop longtemps mais je crois qu'on n'a pas de date précise il y a un direct non non je crois il y a un Pokémon direct aussi dans la semaine encore encore c'est un Pokémon present c'est Pokémon present Pokémon present c'est différent parce qu'il présente tout sur l'univers Pokémon l'été CG machin etc bon même si là en l'occurrence ça n'a pas été le cas alors que Pokémon direct c'est orienté que sur les jeux vidéo il me semble ok bah écoutez étant donné que je suis un nouveau sans Pokémon j'irai choper les infos et je vous retirerai mais la bêta a commencé au Canada apparemment selon le chat donc si vous voulez choper du gameplay peut-être pour vous rendre compte c'est à quoi ça que ça donne une game vu qu'on avait vu un truc c'était très monté en mode tout le monde parle à scénariser avec en plus c'était tout le monde au Japon donc très avec des mecs oh ça me plaît il touchait un mec tu voulais voir du vrai gameplay pourquoi pas j'attends de voir après je sais pas s'il y a des gens hype Max toi tu vas pas y jouer toi ah mais vraiment sur l'échelle du rien à foutre je suis tout en haut donc ce sera sûrement un bon jeu yes bonne info c'est cadeau allez je vous le laisse c'est pour les pas de Pokémon merci Max merci putain mais c'est vrai ça t'as jamais été hype par un putain de Pokémon et la saga et la saga est une masterclass en fait c'est juste ça le jeu où je vais être en mode oh ce Pokémon là trop bien boum ne regarde jamais Pokémon Down BFM Business l'action de Nintendo baisse en flèche Max qui a tout détruit ne t'intéresse jamais à Pokémon je possède un pouvoir très puissant ça s'appelle le Jinx incroyable le june tout simplement on peut voir du coup le mur d'Eclipsia si tu l'as il est voilà exactement trop fort c'est ça ah bah du coup j'ai déjà vu dans une vidéo il y avait la trinité de Jiraya enfin du bokeh du bonnet de Jiraya ouais c'est stylé deux Zelda au pire spécifiquement ton bonnet quoi c'est vrai enfin c'est vraiment stylé il y a un côté très qu'est Saring je trouve il y a le Doge ah oui il y a le Doge il est chaud il y a un Kleps il y a un Kleps il y a le logo Eclipsia il y a tout ce qu'il faut il a fait venir Dashford il y avait l'ordre il y a Kappa un peu le trouver Charlie trouver Charlie moderne il y a du robot en tout cas c'est vraiment très stylé mais je sais pas ce qu'il est advenu de ce mur malheureusement c'est bravo le mec est un craque GG à lui on continue avec du coup Xari qui va nous parler d'eux ouais on va voir une petite voiture le mec il est en mode les chaînes et tout pour la neige ça casse les couilles frère j'ai rien compris bah tu vas voir gros on va casser les couilles hop les chaînes directement les petites les petites roues à pique bon sur le goudron c'est pas fou ouais c'est pas fou mais sur la glace c'est pas mal ça bombarde ça cavale on cavale du Gary pour ceux que ça intéresse il y a un épisode d'Eyeside où ils font justement de la moto sur de la glace en gros ils ont reproduit des vrais circuits de moto mais sur de la glace et du coup ils font des tours de circuits à moto sur de la glace et du coup ils ont dû modifier les motos et en fait le mec a pris des pneus spéciaux où en fait il y a des clous qui sortent des pneus donc c'est vraiment des pneus à clous et il pose le genou sur la glace il y a plein de compètes ça va être trop stylé bah poser le genou en moto sur la glace ouais beau gosse il y a plein de compètes même à la patinoire de Dijon il y avait des compètes de moto cloutées oh le D-Word ça y est il est sorti non mais c'est vrai c'est ultra stylé ils prennent la patinoire et tout ils font un petit circuit dedans et ils courseent de moto il y a même du kart je crois sur glace il y a tellement peur que je lui encule ses lancements qu'il efface les titres de ses tweets suivants je suis prêt hier on a vu je pense une des plus belles livrées une des plus belles Formule 1 du plateau 2021 et là c'est peut-être une des plus moches c'est la livrée à Aston Martin après le problème c'est que leur couleur de base c'est du vert ça va non ? c'est le vert d'Aston Martin mais bon je préfère le vert un peu plus tu sais le vert non c'est pas Mercedes c'est le vert sur la dernière BM c'est la M8 je sais pas si t'arriverais à trouver tu tapes BMW M8 et ce vert là je sais pas si ça a une couleur ça a un nom de couleur par rapport à l'Alpine je trouve ça stylé mais oui par rapport à l'Alpine il n'y a pas match il n'y a pas match il n'y a pas match c'est vrai vive la France la M8 c'est ça c'est ça mais là c'est pas la bonne couleur si tu tapes la M8 est vraiment magnifique mais je tape M8 vert enfin verte vert il y a une couleur particulière où elle avait été révélée et je trouvais le vert celui-là était vraiment stylé le prix de cette dinguerie si vous avez 100k sur votre compte courant vous êtes les boss voilà c'est ce vert là mais on va arriver à le trouver en 1080p mais voilà elle a l'air massif oui c'est massif après bon ça c'est un peu cher mais je crois que ça doit être au moins c'est ça mais Max Max 200k 100k bien plus 200k je pense je vais le voir attends c'est c'est une voiture c'est un missile ou c'est une berline c'est une M8 c'est une voiture de sport très bien autant pour elle n'a pas un look de bagnole de sport et ça va c'est pas une Twingo bah non mais une R8 ok elle a eu un look de bagnole de sport et toi t'as quel look toi Max un look de schlag et bah voilà 100k innommable mais tu vois ça a le prix de bah oui on n'est pas déçu de la qualité du boudin écoute elle débute à 171 980 euros et avec toutes les options on était donc entre les deux avec vite manuel ça c'est la qualité allemande tu rajoutes tous les options parce que du coup effectivement tu la prends pas de base sans le volant quoi ouais bien joué bon BFM encore une fois bon bah il y a eu quelques trolls c'est électrique comment ? quoi ? non elle a appelé elle a appelé un invité malheureusement on n'entendait rien et le chat le son est parfait le son c'est parfait tout va bien comment ça marche ? oh c'est terrible on vous entend toujours pas ? pas de son ? le son est trop fort je crois donc bah non c'était pas oh non c'est des bâtards oh non le malaise aïe 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 quelle bande de salauds on dirait ta preuve il fait sa première c'est surtout que c'est c'est quand même inadmissible que la meuf elle a pas eu un test avant dans le grand bain comme ça elle tu vois lit ça marche pas je peux comprendre qu'elle soit prise de doute ce qui me surprend c'est merde c'est BFM mettait une petite régie à côté un mec avec un casque juste ça juste un mec avec un casque qui est là qui est dit si si t'inquiète ça marche je sais mais là c'est passé l'inverse genre ça marchait pas et les gens à la prise ils ont dit non mais ça marche parfait alors qu'en fait les mecs étaient en mode écran noir alors il n'y avait pas d'écran noir il n'y avait pas de modérateur apparemment non plus le flux qu'il y avait dans le chat c'était hallucinant pourquoi ils n'ont pas mis de slow mode d'ailleurs au début j'ai regardé ils ne savaient pas comment faire ils n'ont rien prépa je pense c'est pas dur de prendre n'importe quel connard qui stream sur Twitch et de dire tu peux être consultant pour nous une émission merci et une fois qu'on sait c'est 15 cas t'es pas obligé de prendre Xary tu peux prendre n'importe quel mec du Twitch game c'est 20 cas je prends plus ah c'est une option à 2000 euros ils ont enfin fait ça parce que peut-être qu'ils se disent nous on est à la télé on sait comment faire ils sont pas si cons que ça je serais pas aussi optimiste Max bon allez on va voir un mec tu penses en contre c'est des bouffes à ce mois là ? j'en sais rien mais je veux dire que généralement le passé nous l'apprend voilà on n'a pas eu le live en tendance des choses ont été faites bon voilà petit mec il se fait un kiff il s'est dit bon j'ai envie de me refaire l'expérience de Titanic bon bah j'y vais quoi il s'est mis sur un bloc de glace il se laisse sauf que là-bas il est bien emmerdé parce que bah là il faut plonger là c'est con ça va il avait prévu le petit sac mais c'est super triste il est parti là il était en mode bon moi j'y vais ok goodbye il avait prévu le sac donc ça va il va faire un petit peu froid par contre ça devait être frisket là c'est le moment de doute elle est fin quand même on se termine par un mec et encore une fois un petit tiktok bon il y en a pas mal sur tiktok des mecs comme ça je crois qu'il y a 2-3-4 mecs qui sont comme ça mais c'est un mec fort à Joguesser il va faire le parfait il va faire le parfait je crois que c'est Ansan Mountain si c'est Ansan Mountain je vais vraiment quitter ce jeu je serais con ok je ne peux pas jouer ce jeu plus 88 yards on a un clic c'est pas mal le micro par contre c'est Silvercrest ouais c'est des cauchemars il y a plein de mecs comme ça sur tiktok qui sont ultra chaud qui sont en mode cette montline là donc à vue d'oeil elle est à 35 km je pense qu'on est là est-ce que c'est pas stage c'est pas des mecs qui cheat sur tiktok honnêtement tu peux remettre le tout début de la vidéo ah non 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 j'ai rien dit il y a 3-4 mecs sur tiktok qui sont entre guillemets des joueurs pro donc je pense qu'il y a vraiment des mecs chauds après il y a forcément des trucs stage je suppose mais il y a des têtes que tu revois et même qui stream sur Twitch et tout et qui sont chauds il y a des spécialistes de juste regarder la photo et ils n'ont pas le droit de bouger ils doivent deviner et tout moi j'ai jamais joué je suis nul en géo et tout ça mais quand on a fait une room un soir sur Mario Kart 8 il y avait Jussetain qui jouait avec nous et ils m'ont dit qu'il était très fort et un jour je suis allé sur son live et mec c'est un fou furieux il tombe sur la route et tout la route on est en Ukraine il clique il est trop fort il est vraiment trop fort en gros il a parce qu'il y a lui en gros il a une photo de lui au même endroit il a dû y aller ok d'accord donc je pense pas qu'il ait triché juste GG ta chatte mais lui il est très fort je sais pas je posais la question parce que ça peut être un truc cheaté vu que ça peut être monté sur TikTok alors que quand tu regardes tu t'es dit quand je regarde les mecs Justin en live le gars il est là il te le fait en deux secondes j'étais choqué il a fait un je sais pas si il doit y avoir des catégories où il devait faire cinq trucs à la suite mec c'était n'importe quoi il était en train oh non je suis à 13 kilomètres ça me fait chier déjà c'est le problème c'est vraiment plus tu joues plus tu emmagasines les trucs je trouve ça hyper impressionnant quand il connait rien et que t'es une bi en géo et que tu vois un mec juste par l'image il envoie ah il y a une pub derrière ah ouais c'est de l'arabe mais non c'est pas cet arabe là c'est forcément ce pays je comprends pas c'est beau jeu tu deviens peut-être un boss de la géo je suis à chier moi j'imagine que ça doit te faire travailler ta géographie il n'y a pas tous les pays aussi dans GeoGuessr il n'y a pas mal de pays qui ne sont pas Street View mais oui si tu peux t'améliorer mais tu as des catégories plus simples de mode de jeu genre France Monde Facile des trucs comme ça jamais joué de ma vie ça me rappelle d'ailleurs un TikTok où il y avait un mec qui avait pris tu vois un truc sur je sais plus si c'était Google Street ou autre il zoome au random et il voit une meuf qui est pas floutée il dit retrouvez moi cette personne et genre deux semaines après sur TikTok il y a une meuf qui fait bah c'est moi c'est genre c'est insane le power de la communauté la coïncidence c'est surtout que c'était une jeune entre guillemets donc la promacée de TikTok était assez élevée mais c'était assez marrant elle était en mode bah yo très très fort très très fort on va parler de jeu vidéo si vous le voulez bien on va lancer un petit jingle et on va laisser à part l'œil oh oui let's go oh oh jeu vidéo oh là là parfait ce lancement vous me faites un un départ fracassant mesdames fracassant parlons un petit peu de jeu vidéo on va reparler d'un nouveau venu a newcomer peut-être on dit ça en anglais j'en avais parlé je crois il y a deux semaines c'est the day before c'est un truc qui sort de nulle part c'est the division days of the survival c'est à peu près tout mélangé ensemble si vous avez déjà joué à the division ça vous sera certainement très familier pour petit rappel c'est un petit jeu qui est publié par mitona comme vous l'avez vu à droite et développé par un studio qui s'appelle fantastic c'est vraiment alors là on voit rien nous mais je pense que vous vous verrez en vrai mais c'est vraiment un jeu qui ressemble à tout et à rien en même temps ils ont juste repartagé une autre petite vidéo de moins de deux minutes il y a quelques jours du coup je me suis permis de vous la mettre si joint en vrai au départ tout le monde était en mode ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on connait déjà qui a été fait ailleurs dans le même genre mais ça a l'air stylé là le tout c'est juste bah laissez nous tester le jeu pour voir ce que ça donne en vrai quoi parce que ça a l'air d'être quand même sympa en plus les mecs qui à chaque fois jouent au jeu sont des bites incroyables c'est quoi le studio derrière ça fantastic je crois que c'est un nouveau studio qui a déjà travaillé sur d'autres trucs avant mais c'était pas du tout ça c'est peut-être un studio connu c'est un enfer avec la luminosité de l'écran regarde comment il tire regarde le petit écran il est éteint c'est la première fois qu'on s'en sert de ses écrans franchement ça a l'air d'être joli c'est juste que ça sort un petit peu de nulle part et encore une fois on a eu souvent des mauvaises surprises en mode un jeu qui a l'air super prometteur sur le papier et en vidéo et derrière ça a pué la merde donc on va croiser les dents on va voir si c'est bien mais je sais qu'il y aura une petite hype à la sortie du jeu sur Twitch parce que dès qu'il y a un nouveau jeu de survie qui sort ça crée la surprise on a eu le cas avec Valheim très très récemment c'était le cas avec Rust à l'ancienne Daisy aussi a eu sa bonne période donc faudra voir ce que ça donne mais ça semble plutôt prometteur et vous pouvez aller checker les vidéos sur internet si vous le voulez 5 millions de ventes Valheim d'ailleurs 5 millions de ventes ils sont injouables ils sont très très chauds mais je pense que ils sont bien les mecs ils sont tranquilles ils vont pouvoir faire leurs petites updates tranquillement tout ce qu'ils avaient prévu à faire à mon avis ils n'auront aucun soucis à le faire est-ce qu'il y a des gens autour de ce plateau qui regardent qui ont déjà acheté des films ou loué des films via leur console ? pas la console via la console non jamais Mac non plus non plus bah écoutez ça tombe bien puisque Playstation dit au revoir au service de VOD à la SVOD je sais que c'est dur je sais que c'est dur mais en tout cas ce sera plus possible de louer ou d'acheter des films sur le Playstation Store à partir du 31 août prochain je crois que de toute ma vie j'ai dû louer un seul film dessus et je m'en suis jamais servi ceci dit si vous avez acheté des films au préalable sur cette plateforme et qu'après le 31 août vous voulez le revoir d'un coup d'un seul vous pouvez puisque vous l'avez acheté mais c'est juste que si vous voulez en acheter des nouveaux ou enlever des nouveaux ce sera plus possible donc il faudra faire autre chose de toute façon Sony va certainement étoffer son catalogue d'applications pour pouvoir permettre je sais pas d'avoir Molotov ou d'autres applis de services de SVOD donc est-ce que c'est réellement une mauvaise nouvelle ? Ouais après système de recherche vraiment très agréable c'est clair c'est d'un envie c'était le pire système ça c'est de la PS3 ça existe des télécommandes ou il y a un clavier ? ça a dû exister pour console ? non pas pour télé quoi bah il y a un clavier t'es neuf quoi ouais mais un vrai clavier genre tu retournes ta télécommande sur la télécommande de la box SFR ? oui c'était ça ou c'était celle d'Orange à l'ancienne aussi ouais que tu derrière tu retournais t'avais des télécommandes il y avait ça je sais plus si les gens non tu dépliais pas c'était vraiment ta télécommande tu l'as tournée c'était chez SFR ou chez Orange je sais plus je l'avais cette télécommande à l'ancienne tu l'as retournée derrière t'avais le clavier et donc voilà pratique parce que genre je me rappelle quand même quand on a cherché bêtisier petites annonces bon c'était chiant c'est chiant tac 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 après on l'a fait sur la télé on a un peu abusé mais c'est ce qui était devant nous après se trouve qu'ils étaient enfin en gros cette télécommande là je te dis j'ai dû l'utiliser une fois le clavier parce que c'était à un moment et donc c'était le moment où tu faisais pas de recherche sur leur box quoi alors que maintenant ça aurait un peu plus de sens de les avoir oui mais bon après ça reste gadget c'est juste je me demandais ces questions comme ça aujourd'hui c'est surtout t'as l'assistant vocal c'est vrai t'as ça aussi c'est vrai mais nous on fait que nos éclats de rire étaient par dessus mais t'as les télés qui ont une Wiimote à la place de la télécommande j'ai ça sur la LG sur ta télé la OLED CX et ça c'est hyper pratique ce truc c'est mieux que de faire haut bas gauche droite après c'est vrai que quand tu tapes ton mot de passe de 27 caractères sur la Switch ou sur la Playstation gros ça me rend fou ouais c'est ça vous êtes difficiles non mais en vrai c'est chiant c'est des petits détails on s'en bat les couilles dans la vie de tous les jours mais j'avoue que la vérité c'est qu'à chaque fois que t'as un clavier numérique qui s'affiche et que t'es en mode oh putain mon mot de passe fait 30 caractères soit faut que j'appuie que ce soit avec la manette ou avec la télécommande dans les deux cas ça te casse les couilles c'est pour ça que maintenant juste la nouveauté c'est QR code téléphone merci c'est déverrouillé au revoir le truc du mot de passe c'est quand tu te log tu sais que c'est un compte que t'as pas utilisé plus longtemps oh pitié dis-moi que c'est le bon mot de passe c'est faux et tu dois le refaire et tu dois le refaire ça quand on me connectait à Netflix sur la télé les premières fois je t'en rends oh non c'est pas ce mot de passe c'est pour ça que mon mot de passe Netflix moi honnêtement je vous le dis mes comptes sont protégés mais mon compte Netflix le mot de passe il est claqué au sol je vous le dis directement vous pouvez aller regarder mes séries le fast 1,2,3 je donne c'est quoi c'est 10h27 ? non non je ne donnerai pas quand même je ne donnerai pas l'apprent calmons-nous je ne donnerai pas l'apprent de donner je n'ai pas de commentaires voyez-moi que le mot de passe en plus le compte est toujours partagé avec tes pouces et tout donc c'est un mot de passe si vous voulez sous-doyer tes pouces allez-y donne le mot de passe rends mon coup à d'FDP on va continuer avec autre chose on a parlé déjà de e-texte pas mal dans ce récap mais je me permets d'en reparler parce que déjà quand j'en avais parlé la dernière fois vous semblez plutôt enthousiastes face à ce petit jeu mais en plus de ça il y a une preview qui est tombée hier ou aujourd'hui sur JVC faite par 87 sur le jeu et ça sent extrêmement bon il lui a mis la notation temporaire maximale il lui a mis exciting sur ce petit jeu il dit qu'il y a joué je crois 3-4 heures des petites précisions sur le fait que on se posait des questions si c'était jouable en ligne je crois que c'était Gigi qui m'avait demandé ça il a demandé si on proche en ligne oui c'est jouable en ligne totalement par contre ce n'est pas du tout jouable en solo tu ne pourras pas contrôler les deux c'est impossible c'est only co-op si tu veux jouer tu es obligé de jouer en co-op tu ne pourras jamais jouer solo au jeu non ah c'était un jeu qui est pensé pour la co-op et unique pour la co-op ah et il n'y a pas moyen de jouer avec un bot non de ce qu'il a dit ce matin dans le journal notamment il avait l'air d'être très catégorique sur le fait que c'est impossible de jouer solo c'est un jeu qui est fait pour être full expérience en mode co-op non je ne sais pas c'est quand même rare d'avoir ça je préfère qu'ils prennent un parti pris très assumé de dire non ça joue à deux et du coup les expériences coopératives sont vraiment bien pensées pour la co-op et sont vraiment fun et intéressantes plutôt que de dire ah bah il fallait que ça se joue à le seul du coup bah ça ça on l'a enlevé parce que on est sur un système de matchmaking où tu trouves un non mais il y a un truc super cool c'est que si par exemple que toi Gigi qui a le jeu et que tu veux jouer avec moi mais que moi je ne l'ai pas acheté tu peux m'inviter je peux le faire avec toi bah oui ça c'est bien le deuxième joueur le deuxième joueur avec qui tu veux le faire en coop en ligne n'a pas besoin d'acheter le jeu il faut quand même le DL oui mais pas sûr c'est peut-être qu'il y a du string peut-être un partage d'écran mode bluff en local pas quel techno il y a derrière peut-être qu'il y a du DL c'est un peu comme le way out voilà c'est ça t'as juste besoin d'être dans la liste d'amis du mec tu l'invites c'est les mêmes devs c'est les mêmes devs et qu'est-ce que je voulais dire d'autre non il dit que c'est très très varié même en 3h il y avait plein de séquences de gameplay différentes et le jeu serait inventé à chaque fois petite précision qu'il a donné sur le fait qu'apparemment la question était posée à un développeur est-ce qu'il y a de la rejouabilité bah non c'est une aventure voilà tu fais ça en one shot t'as raconté une histoire t'as fini d'affiner voilà à part si tu veux refaire la même aventure mais en jouant l'autre perso du coup t'as des phases de gameplay différentes combien ça coûte ? je crois que c'est 40€ bon ça va ça va oui je crois que c'est 40€ donc si vous y mettez à 2 c'est 20 balles et en plus de ça vu que c'est un jeu EA techniquement il devrait arriver dans le gameplay très très vite mais que te marrant de le pavre donc il est dans le Game Pass Ultimate techniquement ah il paie par le jeu Max ? ah merde non il avait dit non non sincèrement Max un futur flop je pense d'accord let's go let's go on va pouvoir s'amuser je suis obligé de détester tous les jeux j'ai plus le choix t'as plus trop le choix mec oh ça a l'air à chier je vous redonne juste la date au cas où les gars ça sortira chez nous le 26 mars prochain tu sais ce qu'il nous ressort Guitare Hero là s'il te plaît bah c'est mort Guitare Hero je m'ennuie un peu là Guitare Hero de toute façon tu pourras pas jouer en stream mais c'est pas grave on a rien à foutre j'ai juste envie de jouer il y a pas n'importe quel Guitare Hero alors qu'est-ce que tu t'en bats les couilles ? mais parce que les chansons je les connais toutes par coeur j'en peux plus bah j'ai une guitare il joue vraiment connard ah Rock Smith Rock Smith pas mal le Clon Hero le Clon Hero on peut pas jouer en ligne c'est exactement pareil voilà en plus je crois que tu peux peut-être jouer en ligne ah ouais peut-être un mode ok donc check on continue mesdames et messieurs en parlant des départs et des arrivants du Game Pass puisqu'il y en a beaucoup qui sont abonnés là-bas si vous avez déjà Toss a Coin to your Witcher tant mieux pour vous mais si vous l'avez jamais fait il va falloir le faire très très vite puisque le jeu s'en va mais il n'est pas le seul jusqu'au 15 mars prochain vous pouvez y jouer il y a Kona aussi non pas de virus mais Kona tout seul il y a Bloodstain Bloodstain pardon Retail of the Night qui est plutôt pas mal pour le coup si vous l'avez jamais fait qui était dispo sur PC et console Alvastia Chronicles ça je ne connais pas et Astrologaster randommo.org mais bon vous pouvez jouer à ça c'est quoi le jeu qu'on voit là ? ça c'est Bloodstain d'accord donc Bloodstain c'est fait par l'ancien créateur de la série Castlevania est-ce que j'allais dire qui a créé son propre studio de développement qui s'est fait kickstarter le jeu et qui est extrêmement bien d'accord si vous l'avez jamais fait c'est vrai le jeu est bien il a un style de jeu le man c'est pas très beau mais le jeu est bon j'avoue il sait faire qu'un seul truc et les nouveaux arrivants qui arriveront du coup à partir du 25 mars on a Yakuza 6 Narita Boy le 30 mars Star Wars Squadron est également attendu court en mars via l'iplay donc il y a des petites choses qui arrivent si vous voulez vous faire plaisir en tout cas allez vite si vous voulez toucher un petit peu à The Witcher vous avez parlé dans le récap je me doute du fameux FF7 Intergrade la semaine dernière vite fait on a rapidement évoqué le sujet avec Han oui effectivement d'ailleurs il y a une question qui reste toujours en suspens parce qu'on a parlé un petit peu avec Menro tout à l'heure en off c'est que je vous l'ai fait courte FF7 Intergrade c'est quoi le nom ? Intergrade Intergrade en gros notamment ce qui est intéressant c'est qu'ils ont rajouté un pan d'histoire qui raconte l'histoire de Yuffie qui est un personnage secondaire et du coup les gens ils sont intérêts par ce pan d'histoire qui est nouveau le truc c'est que on ne sait pas encore si on pourra avoir ce pan d'histoire seul est-ce qu'on pourra avoir juste le DLC ? actuellement on sait qu'on peut avoir la mise à jour gratuite de PS4 à PS5 que la mise à jour par contre tu ne peux pas l'avoir gratuitement si tu as eu la version en ligne du jeu et non pas la version physique si tu as la version physique c'est bon tu peux faire l'upgrade sinon on sait que tu peux acheter le jeu directement sur le store qui coûte 70 balles et 90 balles si tu as la deluxe et on ne sait pas en tout cas pour le moment sur le store le DLC seul n'est pas accessible tu ne peux pas le préco donc tu ne sais pas combien ça coûte et si ce sera dispo c'est le total bordel si le DLC n'est pas dispo seul tu penses que ça va chier dans les chômières ? bah gros tu te rends compte du scandale il faut racheter un jeu pour avoir le DLC ? scandale ! j'ose espérer que ce ne sera pas le cas en tout cas moi j'ai d'autres infos vous le savez le jeu est dispo via le Playstation Plus gratuitement si vous n'avez pas fait FFC Tremec vous pouvez le choper sans surcoût ceci dit la mise à jour qui arrivera justement en mode next gen ne vous fera pas profiter via cette version ça c'est sûr et certain c'est ce que Yoran avait dit alors ça c'était par rapport à Intergrade du coup oui il y a des détailles sur Yuffie et Sonon puisque c'est le nom de son acolyte qu'on a vu c'était Tsuya Nomura qui l'avait annoncé la version PS5 ne va pas utiliser toute la puissance de la console puisqu'il faudra attendre FF7 Remake Part 2 je parle de Intergrade d'accord la version PS5 de Intergrade c'est très compliqué je le conçois en attendant cette version Intergrade aura tout de même droit à deux modes différents à savoir le mode graphisme qui affichera le jeu en 4K et le mode performance qui affichera les 60 FPS l'éclairage sera un petit peu retouché aussi et le DLC avec Yuffie ne sera jouable que sur la version PS5 si je ne dis pas de bêtises donc je trouve et tu l'as un petit peu dit juste avant Max c'est quand même le beau bordel encore une fois avec toutes ces versions c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pour tant de fric que dois-je acheter même un truc quand j'avais la PS5 au tout début je me suis dit je vais j'avais un code pour jouer au comment ça s'appelle le jeu LittleBigPlanet là c'est autre chose sur PS5 j'ai totalement zappé Dreams ? non non c'est LittleBigPlanet mais pour PS5 j'ai totalement zappé LittleSmallPlanet ? non putain tu as joué chez moi j'ai rien je suis trop con de quoi ? le truc avec SackboyAdventure je viens de le dire merci le chat en gros j'avais reçu un code PS4 je ne le savais pas j'ai installé le jeu j'ai mis le code sur ma PS5 j'installe le truc le jeu me propose de le lancer sauf que en fait je joue à la version PS4 sur ma PS5 du coup le jeu ramait je me disais et tu n'avais pas le truc avec les gâchettes adaptatives je me dis mais attends ce n'est pas possible que ce soit le jeu PS5 sauf que c'était très compliqué parce que pour savoir que c'est ta version PS4 il faut aller dans les paramètres et tout et si tu veux upgrader avec la version PS5 c'est encore pas simple autre chose récemment j'ai essayé de transférer mes sauvegardes de The Witcher pour que Emmanuel puisse finir The Witcher sur PS5 c'est pas aussi simple que c'était sur PS4 quand tu veux jouer sur deux PS4 différentes genre s'il y en a une qui est au taf ou une qui est chez toi ils ont quand même encore beaucoup d'efforts à faire FIFA 21 version PS il y a eu MV aussi qui a eu un bug sur ça je crois parce que nous on joue sur PS4 la version PS4 FIFA et Mr MV je crois il a eu un petit bug il avait la version PS5 en fait c'est oui ça d'ailleurs je ne sais pas pourquoi parce qu'en gros le jeu sur PS5 de FIFA quand tu l'achètes tu peux avoir les deux versions enfin c'est pas tu peux tu as les deux versions donc c'est vrai que j'ai eu le même problème j'ai acheté le jeu quand tu achètes le jeu après il te dit est-ce que vous voulez DL la version PS enfin il te met les deux versions PS4, PS5 j'ai dit je m'en fous de la version PS5 je vais DL la version PS4 je clique sur PS4 je laisse DL c'est bon je lance le jeu pour la première fois déjà j'ai une intro que je n'ai jamais vue de ma vie je me disais c'est bizarre et tout je quitte pour relancer le jeu en me disant ça va me la skip et je vérifie la version tout de même du jeu et je vois que j'ai lancé la version PS5 mais je n'ai jamais DL ça du coup j'ai dû aller dans la version du jeu DL la version PS4 pour changer enfin trop chiant alors que dès le début j'ai fait le choix de télécharger la version PS4 et je ne sais pas pourquoi ça passe il doit y avoir un système de priorité PS5 par défaut mais même quand tu cliques sur télécharger la version PS4 ça te prend la version PS5 pas compris pourquoi IMV a eu exactement la même chose en fait il faut aller dans le store aller sur la page PS4 de la version enfin la page du jeu mais version PS4 et là tu fais télécharger le produit c'est une des solutions qui marche c'est ce que je fais moi ça a marché je t'ai dit c'est vraiment regarde FIFA 21 et là ça te dit ta version PS4 version PS5 théoriquement n'importe qui était en mode oh PS4 je DL la version PS4 ça DL est marqué vous téléchargez la version PS4 à la fin ça m'a téléchargé la version PS5 je crois qu'il y a une autre connerie à faire à mon avis c'est une pure dinguerie de la part de la PS5 elle même je pense qu'il faut qu'il travaille un petit peu là dessus pas dramatique mais on a perdu le premier match à cause de ça avec MB j'ai oublié de le dire tout à l'heure aussi mais demain il y a NBA 2K21 qui arrive dans le Game Pass par contre si vous avez une Series je crois que ce n'est pas du tout la version Next Gen donc vous jouerez la version All Gen sur Series malheureusement c'est un petit peu la douille du PS Plus et des abonnements comme ça aussi s'ils décident de mettre l'ancienne version vous l'avez dans le baba je vais enchaîner quand même pour laisser parler les autres on va faire ça c'est très bien mais la dernière news Marie la petite vidéo on va parler des sorties du mois de mars vu qu'on a commencé un mois il n'y a pas très longtemps on ne va pas se le cacher c'est quand même un mois assez timide puisque hier est sortie la version PS5 de Yakuza Like a Dragon un petit jeu qui est sur le PS Plus aussi sans surcoût c'est ça c'est Maquette que j'ai lancé hier c'est pas mal du tout c'est un jeu qui joue avec les perspectives tu sais tu prends des objets on a déjà vu ça sur d'autres jeux c'est vraiment pas mal du tout sinon c'est quand même super timide le reste du temps jusqu'à la fin du mois on a la version Next Gen Mortal Shell qui arrive sur Xbox Xbox Series et PS5 le 4 mars on a Apex Legends sur Switch c'est quoi ça ? ça c'est de la merde c'est dégueulasse Arvest Moon avec la musique qui va pas du tout avec Arvest Moon mais après le vaccin c'est horrible et à la fin du mois on a It Takes Two le 26 mars Monster Hunter Rise le 26 mars et c'est à peu près de tout il y a Yakuza 6 de Song of Life le 25 mars donc si vous deviez faire un choix entre Rise et It Takes Two messieurs dames qu'est-ce que vous prendriez ? It Takes Two Ah bah It Takes Two Bah It Takes Two mais je suis seul donc j'espère qu'on jouera tout peut-être Oh tu trouveras des gens Oh il vient de te dire moi je viendrai pas avec sa femme Bah moi je prendrai Rise donc j'attends vraiment beaucoup Rise Tu vas acheter les deux Oui j'achèterai les deux mais en priorité je pense que je l'en serai Là on jouera à Smite de toute façon Oui bah moi j'y joue tous les soirs mec donc Bah appelle-moi Give Me A Call Arrête avec ça s'il te plaît Bah Il est vendredi Mario Kart C'est vrai À 14h Bon il après-midi on fait Mario Kart Ah oui oui évidemment Oh tiens j'ai eu peur que ça arrive hier Oh là là Je ferais que tu n'étais plus amis là ça y est J'ai cru que tu parlais de l'IT et tout j'étais en mode Oh j'ai eu peur ça ça arrive ça arrive c'est dans les becs Non mais il n'y a pas de soucis Allez ce sera tout pour moi Bah ciao Merci Hugo Pour l'actu vidéoludique T'as parlé des chiffres ? Excusez-moi Je ne sais pas Quel chiffre ? Des chiffres de vente et tout Non Ah d'accord On peut en parler vissé FIFA baisse tout le monde Bah ouais c'est pour ça FIFA baisse tout le monde C'est les ventes de l'année 2020 dématérialisées pour certaines et plus matérialisées pour d'autres Ça c'est les ventes en France C'est l'année 2020 je reprécise une fois FIFA 2021 baisse tout le monde mais quand même derrière Animal Crossing et proche En Allemagne un petit peu le même scénario qui se déroule Mais gros Mario Kart c'est hallucinant Et GTA V pareil Toujours GTA V C'est un truc de fou Après je ne sais pas combien d'années et après t'as le Overall Europe GTA V 2013 Il y a quand même Farming Simulator dans la liste aussi les gars Ah mais Farming Simulator se vend très bien C'est un banger Ah oui Farming Simulator c'est un pure banger Ah mais GTA c'est 2 là C'est hallucinant C'est 2 en Europe gros C'est Insane GTA Jeu de il y a 8 ans Et toi ? Se vend par carton Et FIFA chaque année pareil Même jeu Football Ouais mais FIFA je peux comprendre au moins que c'est quand même une nouvelle itération Tu vois GTA c'est quand même C'est un classique C'est quand même de moins en moins bien avec les années Ils sont bien installés quoi Ils s'auto-ralasent qu'ils en arrivent Ils sont trop forts Ils doivent épargnés 2000 euros par mois Je pense Mais Jiraya c'est la société La société c'est pas pareil Putain ils doivent se mettre tellement bien On continue Sunday 2.0 Yes On parle à quelqu'un sur le plateau Aucune Est-ce que c'est le tueur en Californie qui a baisé plein de meufs et les a tué après et était pédophile aussi ? Bienvenue dans ma chronique on va parler de choses délicates et douces aujourd'hui j'ai regardé le truc sur Netflix c'est une histoire qui est absolument insane et que j'avais suivie en live à l'époque et c'était complètement incroyable l'histoire du Golden State Killer c'est une histoire qui se passe en Californie qui a duré très très longtemps donc qui a commencé à peu près en 78 je crois dans une petite ville, une ville qui s'appelle Visalia et à Visalia on commence à avoir des cambriolages mais bon, cambriolages vous en avez partout mais beaucoup de cambriolages beaucoup beaucoup de cambriolages genre vraiment des cambriolages j'ai les chiffres et ça fait beaucoup il y en avait vraiment beaucoup énormément et du coup la police de Visalia c'est bizarre il commence à y avoir vraiment beaucoup de choses il semblerait que ça soit la même personne et donc du coup on met sur l'affaire un monsieur qui s'appelle William McGowan si je ne me trompe pas je vérifierai à l'instant et on découvre on aperçoit le visage du cambrioleur qui ressemblerait à ça ce cambrioleur fait plus de 125 cambriolages dans cette ville le détective McGowan oui efficace 125 cambriolages énorme il cambriole quoi ? des dingueries ou genre ? non 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 deux maisons et puis il prend des bijoux des trucs comme ça il doit avoir quelques télé chez lui voilà mais bon il est surtout il rentre dans les maisons par effraction c'est surtout ça son truc bien vu donc William McGowan qui est mis sur l'enquête détective et il arrive à repérer une maison où le cambrioleur devrait frapper donc il prépare son coup il l'attend et sur place effectivement le cambrioleur arrive surpris par McGowan qu'est-ce qu'il fait ? il tire dans sa lampe torche au moment où McGowan allait l'interpeller et réussit à s'enfuir il est bon le man dans la lampe torche il est bon il ne tue pas McGowan rien il s'enfuit quelques années après on part dans dans l'état de Sacramento qui est toujours en Californie et cette fois ce n'est plus des cambriolages mais des attaques dans des maisons on voit un stalker qui semblerait être là dans les jardins on signale à la police qu'il y a un mec qui est là qui observe les gens donc là vous avez une petite carte qui rôde exactement une petite carte donc de Sacramento San Francisco etc les petits points que vous voyez c'est le nombre d'attaques qui ont été faites par ce mec il n'a jamais chopé le mec n'a pas été chopé à ce moment là attend 145 cambriolages pas chopé le mec n'arrête pas de taffer et là il y a combien d'attaques il y en a il y en a 1000 47 attaques tous les points qu'il y a il y en a plus parce que je crois qu'il y a plus d'occurrence sur les attaques ratées etc 47 c'est le nombre d'attaques qui ont été réussies parce qu'il y a eu en plus des attaques ratées je croyais que l'endroit où il y a marqué genre 37 il avait fait 37 attaques ici je suis tombé attends le gars il y a un moment il faut bosser quoi le mec giga politique il est chaud le gars non non mais c'est insane le nombre d'attaques et ça en très très peu d'années parce que là ce que vous avez vu le nombre de choses c'était en deux ans quel est son mode opératoire ? son mode opératoire ? et bien il stalk quelle est sa morale ? sa morale c'est bon c'est normal son mode opératoire donc il stalk les lieux où il va attaquer on le voit passer dans des jardins il appelle au téléphone les maisons des gens qu'il va attaquer mais il parle pas il dit rien il essaie de repérer quand les gens sont là oui donc ça déjà aujourd'hui ça marche plus il y a beaucoup de choses qui marchent plus il faut avoir le numéro de téléphone du mec sauf que avant tu avais l'adresse tu pouvais retrouver le numéro de téléphone parce que t'avais les téléphones fixes maintenant c'est mort c'est vrai qu'elle a moins des fixes c'est baisé maintenant si tu réfléchis t'as Twitter tu peux stalker après maintenant t'as les téléphones mobiles et tout t'as les relais de partout c'est beaucoup plus facile maintenant de retrouver quelqu'un un téléphone mobile oui par contre voilà on peut retrouver quelqu'un juste t'es à l'extérieur tu veux l'appeler pour voir comment il interagit dans la maison voir si tu peux le faire sortir de la maison genre de choses tu veux l'appeler lui c'est chaud d'avoir son numéro tu as de base non avec internet gros sauf si c'est un mec qui est reclus c'est facile d'avoir un numéro de téléphone ouais bah si tu cherches vraiment si t'es le tueur de Golden State gros crois moi que après en vrai si t'as vraiment envie juste tu interceptes le courrier il y a un moment tu vas tomber sur le numéro de téléphone et salut non mais il y a plus simple avec internet gros vraiment je pense tu peux vite tu te prends pas compte écoute la méthode du courrier me semble viable tu aurais pu le requêteur sur cette affaire peut-être donc le mec le mec dans les jardins il appelle et en fait il dévisse les boulons des fenêtres des sécurités des fenêtres et rentre dans les maisons comme ça donc il pré-staule qu'à l'intérieur des maisons il repart les lieux et puis il revient quelques jours après pour attaquer donc quand il attaque il attaque toujours la nuit il attaque des nanas toutes seules et qu'est-ce qu'il fait il les ligote bon il les agresse il vole des choses et il se barre quelques heures après mais tu dis il dévisse je me permets mais il dévisse les fenêtres mais genre toutes les fenêtres c'est le même système chez moi s'il vient il va être déçu il n'y a pas de vis c'est des systèmes assez particuliers dans certains types de maisons c'est à l'ancienne on est en 78 à ce moment-là à peu près ils avaient déjà des fenêtres ils ne vivaient plus dans des grottes ils avaient déjà dans des yourtes et puis c'est aux US donc des systèmes un peu spécifiques donc la presse commence à s'emparer de cette affaire parce qu'un mec qui commence à attaquer énormément de maisons qui attaque principalement des femmes sur des ranges d'âge très large donc tous âges là c'est horrible t'as un article 13 ans la plus jeune abominable donc là je vous dis pas la panique à ce moment-là en Californie dans cet état de Sacramento la panique totale mais pour le moment il ne les tue pas il ne tue pas il a fait actuellement dans cette histoire il a fait un meurtre à l'époque où il faisait du cambriolage et c'était parce que le mec l'avait gaulé il a buté il s'est barré il a fait un meurtre pas de problème pas gaulé c'est ouf mais ce mec ce mec ne se fait pas gauler après ces années 70 il se fait au poil de cul en fait les enquêteurs arrivent au poil de cul des fois à l'approcher mais à chaque fois il se barre à chaque fois les chiens arrivent à le repérer mais il se barre tout le temps c'est une catastrophe ils n'arrivent pas et donc ça continue ça continue jusqu'à 1981 et à partir de 1981 le mec passe à l'étape supérieure il se dit bon je vais tous les tuer je vais tous les tuer et le mec part de Sacramento il part direction Los Angeles il en a marre de voir des portraits robots de lui il dit ils vont arrêter de parler ces bâtards il snappe et il commet un total de neuf meurtres à cette période des couples même situation il rentre la nuit chez les gens il les bute des femmes des couples voilà il découvre il tue les deux il tue les deux horrible abominable il est choqué à la fiche en même temps c'est horrible vous avez une carte de l'état de Californie vous avez en haut toutes les zones où il a fait les attaques les agressions etc. avec les années et en bas vous avez donc les villes où les meurtres ont été commis donc toutes ces villes imaginez la panique à ce moment là chez les gens qui sont en mode imaginez nous tous les deux mois on a un article ouais bah écoutez une nouvelle attaque et à aucun moment il se prend une petite balle parce que on est aux Etats-Unis le port d'armes là-bas c'est comme acheter des mandarines donc est-ce qu'au final cher la mandarine pas de balle le mec le mec trop fort le mec n'arrive pas enfin personne personne n'arrive à le choper ouais mais c'est ça comme dit Max il n'y a pas un moment où le mec est rentré il y a des mecs il y a des mecs qui avaient des armes mais en gros il avait déjà le flingue pointé sur eux il les avait et la nuit il dormait donc tu te réveilles t'as un mec qui te pointe bon t'es baisé bah t'es baisé quoi je pensais des gens qui étaient paranoïes ils devaient dormir à mon avis genre sous l'oreiller il y avait le pistole il y a des témoignages qui disent que les gens des gens qui ont été attaqués mais qui disaient j'avais le foing à côté mais j'ai pas pu j'ai pas eu le temps merde horrible et donc dernier meurtre 86 et à partir de là le mec disparaît complètement et on se dit bon bah ce gars il doit être mort parce que bon ça fait des années etc on a jamais entendu parler de lui et au fil des années les recherches progressent et on apprend je crois que c'est en 2006 que ce mec est toujours en vie parce qu'il appelle une des anciennes victimes au téléphone pour lui rappeler lui dire je me souviens de toi rappelle-toi de moi il a rappelé une random une des victimes il y a des transcripts qui sont horribles enfin qui sont en dispo c'est horrible ça ressemble complètement à ce que t'as fait Max je vous en prie c'est un messier je suis américain entre nos courriers et entre ça quel over rigolez pas trop il y a eu des morts oui oui non non mais c'est une histoire terrible merci Max c'est une histoire terrible merci Max vous connaissez l'histoire du bébé dans le mixeur et maintenant une petite nostrache bande de connards c'est parti un petit doigt dans le cul maintenant pour tout le monde c'est parti non mais Max c'est lui qui lance la vague rigolez pas trop maintenant on arrête s'il vous plaît un peu de respect mais non mais c'est jusqu'à un moment donné je me suis rendu compte qu'on rigolait tous je me suis rendu compte c'est quand même un sujet grave un peu d'émotion un peu d'émotion s'il vous plaît un peu d'émotion et donc ce mec toujours vivant donc forcément la police en Californie ils disent bon attendez ce mec est toujours là on va le choper cet énorme chien il faut le gauler donc il y a des avis de recherche ils continuent à fond ils se disent on va l'avoir cet énorme FDP et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'appellent dans les lourdes de police énorme FDP MLP FTP 40 ans plus tard la police arrive à la porte d'un certain Joseph DiAngelo ils sont à la porte et ils font monsieur nous vous arrêtons pour les meurtres que vous avez commis vous êtes le Gordon State Killer vous partez avec nous vous êtes gaulé voici ce monsieur c'est à droite c'est lui et à gauche c'était donc les portraits robots qu'on avait fait de lui à l'époque il ressemblait vraiment bon là forcément il a pris 40 ans donc forcément alors à votre avis comment ils l'ont retrouvé 40 ans après ? déjà c'est validé c'est sûr c'est lui ils ne sont pas trompés c'est validé c'est sûr c'est lui moi je sais je ne dis pas alors moi je n'ai pas regardé le truc jusqu'à la fin peut-être avec du ils ont réouvert l'enquête en mode on peut réanalyser des trucs qu'on ne pouvait pas analyser à l'ancienne et du coup ils ont l'ADN ouais c'est un rapport avec l'ADN l'ADN mais ce n'est pas un truc de merde genre il a un accident de voiture et du coup il a dû aller à un commissariat ou un truc tout pourri qui fait que c'est pas lié à lui directement en fait ils ont dû choper ses empreintes à un moment donné parce qu'il a dû toucher à des trucs dans les maisons ou sur les gens ou autre sauf que derrière s'il n'a pas la correspondance ça ne t'aide pas donc il y a un moment donné où il a dû entrer en contact avec les flics et où monsieur c'est rouge là c'est pas loin d'être ça c'est effectivement ils avaient donc des traces d'ADN de l'époque qu'ils avaient dans leur base de données et en fait ce n'est pas lui mais quelqu'un de sa famille un cousin très éloigné qui a fait un test ADN sur internet pour savoir l'origine de vous savez ces tests là pour voir d'où tu viens tes ancêtres etc donc il a envoyé un truc ADN dans cette base de données là qui est une base de données publique et la police a fait correspondre avec les données qu'ils avaient de l'ADN du tueur et de cette base de données publique ils ont vu qu'il y avait des choses qui matchaient entre ce lien familial et le tueur ils ont redescendu toute la famille à la fois je suis en mode il n'a pas fait d'erreur et il se fait quand même baiser surtout le cousin ils ont dû rentrer en contact avec lui il était en mode let's go le tueur va le baiser il va les baiser parce que moi je travaille justement comme il a fait sur ce test là les flics sont allés le voir en mode vous avez des trucs qui correspondent mais ça peut pas être vous le bad c'était plus par rapport à ça ils ont refait le lien je leur demande à personne ah non mais ils savaient que c'était pas lui parce que ça correspond là je correspondais pas par contre ils ont dû lui dire mais ils ont dit attendez on a des correspondances donc ils ont refait toutes les correspondances et ils ont retrouvé ce gars 40 ans après 72 ans le mec il était à la retraite depuis même pas quelques mois je crois bam la police qui arrive on va pas profiter fini pour toi finito mais attends ce test ADN Sunday c'est pas totalement pipé bah écoute en tout cas ils ont réussi à remonter le truc à vérifier c'est vérifié 100% 100% de correspondance c'est vraiment lui 100 000% ils sont sûrs et certains donc ce mec en fait comment il réussissait à être partout à faire toutes ses attaques à jamais se faire choper en fait il était dans la police lui-même il était dans les forces de cambriolage au moment où il y avait les cambriolages donc il était au grand tout mais où peut-il bien-être les bars limite c'était ça c'est sûr il était déjà sur des affaires où c'était lui-même qui avait commis ça c'est des films qu'on a déjà vu en plus ce genre de choses c'est un scénario de films c'est une histoire il n'y a pas que des films gros je ne sais plus comment il s'appelle le mec qui a le sourire de diable c'était un flic qui a violé et tué des meufs et tout et qui était en mode je veux devenir le plus grand criminel ou je ne sais pas quoi un maboule il y en a plein qui sont dans la peau enfin il y en a plein c'est juste que il y a pas mal de tueurs ou de tueurs en série qui sont qui sont bien cachés ouais c'est chaffeur exactement ok bah écoute il a pu cacher en fait à chaque fois quelqu'un a enquêté sur lui c'est quoi il remet le dossier en dessous il falsifie des preuves on ne sait pas parce qu'il n'a jamais voulu parler il a été du coup il y a eu une audience qui s'est passée donc ça il n'y a pas longtemps c'est en 2018 qu'il a été chopé donc moi j'ai suivi il a été chopé en 2018 en 2018 c'est super récent moi j'avais suivi quand il était il n'avait pas encore été trouvé ce mec donc quand j'ai vu qu'il l'avait trouvé qu'ils ont fait les enquêtes qu'ils ont validé que c'était lui et j'ai suivi le tribunal et tout d'ailleurs tu nous as dit qu'il avait rappelé d'anciennes victimes il les a juste appelées il a juste appelé une ancienne victime pour juste pour en remettre une couche une rechute une rechute c'est ça une rechute le mec est dérangé dans sa tête de base et on ne sait pas pourquoi il a arrêté tant d'années selon la timeline que j'ai comme le Nutella overdose j'en peux plus c'est pas tant une overdose ça correspond à peu près avec la naissance de ses enfants peut-être que plus les enfants j'ai plus le temps j'ai plus le temps c'est sa dernière clope c'est ça la naissance j'arrête c'est bon depuis j'ai arrêté de tuer j'arrête putain la volonté c'est que le mec c'est triste parce qu'il a été chopé en 2018 mais le mec il a tracé sa vie il a été impuni il a fait toute sa vie maintenant t'as vu sa gueule il va canner donc on n'a plus rien à foutre est-ce qu'il aurait fallu le détourner il a vécu sa vie il est capturé il a 160 ans pour les victimes le fait de savoir qui c'est de mettre un visage et tout ça te permet je parle en termes de pour lui en termes de vengeance il y a zéro ils se disent ça y est on a chopé la justice est-ce qu'il y a eu une enquête pour vérifier qu'il n'y a rien eu du tout depuis la fin de ok on remarque plus de meurtre de meurtre est-ce qu'il n'avait pas réitéré l'exploit ailleurs il y a possiblement d'autres meurtres mais on n'a pas pu les lier en tout cas à lui on n'a pas d'info qui est 100% vérifiée et il n'a pas voulu avouer plus de crimes que ceux qui lui ont été imputés tous les crimes qui lui ont été imputés donc les 12 meurtres 13 meurtres même d'ailleurs 13 meurtres il a dit je suis coupable du coup pas de peine de mort pour lui il a pris 11 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de libération bien fait tu dors là-bas c'est fini et tant mieux pour lui si l'histoire vous intéresse il y a une série dont tu as parlé qui s'appelle I'll Be Gone in the Dark sur HBO et qui est une adaptation du livre qui a été fait sur cette histoire le livre de Michel McNamara et qui est d'ailleurs une année il est sorti récemment j'imagine parce qu'il a été chopé en 2018 le livre n'a pas été créé avant 2018 le livre a été publié à titre posthume deux mois avant la capture de ce mec ah ouais d'accord ah avant la capture la nana la nana était est décédée l'auteur du livre est décédée deux mois avant que le mec soit arrêté donc en fait elle a terminé son histoire elle sait même pas qu'ils l'ont eu ah putain ça c'est horrible pourquoi il y a le je me rappelle plus de ça le mec là c'est un acteur qu'est-ce qu'il fait dans le documentaire j'ai pas revu l'extrait du trailer désolé je te redemanderais t'inquiète on est un peu short oui je te l'expliquerai mais voilà en tout cas histoire 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 insane et il y a plus d'infos sur HBO hyper intéressant sur les captures comme ça souvent c'est des trucs de merde parce qu'il y a des émissions un mec qui s'était échappé il y a toute une histoire et le gars à la fin il se fait gauler des années des années plus tard parce qu'il a eu je crois vraiment un accident et il fait un constat et sur le procès verbal il est dessus et il doit aller récupérer un truc et les mecs sont mais attends c'est trop bizarre et il se fait choper comme ça c'est trop nul vraiment c'est de la merde c'est quand tu ne s'y attends pas que ça arrive il nous reste une minute pour les vidéos de Xari donc jingle tromper le bouton désolé en même temps tu peux nous montrer ta cam peut-être il y a combien de boutons devant toi je comprends bien que ce soit compliqué Xari ouais on a la suite de l'histoire de Max tout à l'heure le réfrigérateur ah qu'est-ce que le réfrigérateur ah oui le mec qui descend le frigo sur son diable oh non il va y avoir une dingouze il va le prendre à une main une glisseraille 3 mois que le client attendait son réfrigérateur ça va glisser ouais ça sent la merde fais une pause fais une pause oh la la oh la la oh non non pas cette pause là oh non non il va tomber oh non mais qui a tué il est dégoûté oh dame ça dégoûte j'avais juste à attendre que l'autre arrive non mais gros ça sert à rien de le remonter le client il en veut pas c'est terminé vas-y tu peux mettre t'es dit what the fuck bro en même temps désolé mais son diable est pas du tout adapté au port son biard c'est le même que celui d'avant ouais mais l'autre c'est un crack tu peux mettre rapidement l'autre c'est un mec qui joue sur une guitare un peu spéciale bon quelques cordes cette guitare c'est une 24 cordes apparemment il est chaud en plus il y a 16 cordes je crois 16 ok 2000 cordes le barré par contre faut être hit avec l'avant-brun un peu différent très très fort il nous reste une dizaine de secondes les amis juste le temps pour moi de vous dire à demain 18h30 pour un de vos récap ce soir dans O'smer ce soir ça va sûrement parler de des fes ou d'autres choses je ne sais pas soyez au rendez-vous tout de suite Destruction All Stars let's go c'est Destruction All Stars